Ah merci, j'espère que vous allez bien les minous. Je nous mets un petit avant-goût de la Belgique pour Biroc. Voilà, il se prépare. Et je ne lui ai pas fait de la salade à la mayo. Ils sont énormes, ils sont énormes, ils sont énormes. Elle fonctionne, hein ? Dansons la caliocca. Tant pis s'il faut dire à tout le monde, au revoir. Je ne pars pas. Bon, allez, et surtout, bonne chance. Je sens que le mascara va couler. Je vais essayer de me mettre assez loin. Il va falloir que je fasse éviter mes couteaux aussi, tiens. D'ailleurs, il faut que je... Ah, il faut que je te demande aussi de casser deux, trois trucs, là. Je pense qu'on se verra bientôt, de toute façon. Du coup, je te demanderai d'ici là des conseils. Il me faut des conseils. Je crois que les minicaps sont arrivés dans le champ. Je pense. Je ne suis pas persuadée. Mais on dirait. On dirait. Alors... les birocs, le john d'oeufs, oui, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est excellent. Ça marche, Magibus. Oui. Oui, j'ai besoin de conseils pour aiguiser. En matos, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tu connais, quoi. C'est énorme, c'est énorme, ce tenu, j'arrive pas à le tenir en main, quoi. Voilà, bon, allez, allez, on va pas y aller par quatre chemins. Ma planche. J'ai déjà peur du couteau de casser, je pense que je vais y laisser un doigt. Parce que, dis donc, ça va être terrible, comme ils disent dans ce masque. Mais non, j'ai rien dit, t'inquiète. Chester, cul du chat. Il y a eu cul du chat. Relais minou et lobby roc. Une lame de couteau pour éviter que ça te fasse pleurer. Ah ouais ? Oh, ça, je le savais pas. Moi, on m'avait dit de prendre un petit sopalin. Pourquoi vous, je crois, une feuille de sopalin, un truc à... De l'humidifier, de le mettre à côté. Genre là, tiens, je vais essayer. Attends, on va essayer déjà ça. Bon, la lame, une fois qu'elle va être... Le problème de la lame, c'est qu'elle va être humide, soit. Après, elle va vite reprendre l'oignon, non ? Enfin... Mais ça va, il est pas... On va dire qu'il m'arrache pas les sinus non plus, quoi. J'ai l'impression que la feuille, par contre, ça fonctionne bien. On a lu tellement de trucs. Alors, je crois que le truc le plus efficace, ça reste encore le masque de plonger. Qu'on soit bien d'accord. Il coupe aujourd'hui, ma gimus. Bah dis donc, Casté. Tenace, santé. Une tête de mule, toi aussi, quand t'as décidé qu'il faut que ça aille, il faut que ça aille. Du coup, Skyapi, t'as raison. Moi, je suis aussi une tête de mule. Je suis aussi un peu une tête de mule. Genre... Ça peut prendre du temps, mais j'arrive toujours à mes fins. J'ai dit, j'ai dit. Voilà, bon. En tout cas, la feuille, ça va. Alors, on m'a dit aussi de mettre des allumettes avec le côté rouge à l'extérieur pour les oignons. À part se ridiculiser, ça n'a pas fonctionné. Vous avez des oignons sous l'eau chaude régulièrement. Il faut éviter que le gaz rentre tout le temps. L'oignon fait, c'est fait. D'accord. J'ai failli mettre de l'oignon dans mon mug. Voilà. J'y busse la team. J'étais chez le chef tout à l'heure. Je n'ai pas vu la fin. Je trouve tout en ce moment. C'est chiant. Il me faudrait... Oui, comme on n'arrête pas, je le répète à chaque fois, il me faudrait 10 écrans et 48 heures dans une journée. C'est compliqué. C'est compliqué. Le ridicule ne tue pas. Alors, là, hors scolaire, on est bien d'accord. Sinon, mon Dieu. Je n'ai pas lu l'ours scolaire si tu avais mis sur ton genou. Je n'ai pas suivi si tu avais répondu où ça en est, comment ça va. Ça se présente bien, là. Ça va me dire de la meilleure gueule ou comment c'est ? Il a frôlé la catatouille de chienne. Grave. Grave. Ah non, l'oignon dans l'eau. Bleu. Bleu. Alors, Biroc, ce soir, tu nous fais un stream. Un petit quiz. Et l'orgibus, re-coucou. Je suis rendormie ce matin. J'ai déjà une chanerette. Je me suis mis sur le canapé avec ma petite ricorée. Et puis, j'étais bien avec une chanerette. C'est cool. Et puis, au bout d'un moment, je ne sais pas. Il n'était plus là. Il est parti. Il n'est pas après mes séances, mais aussi, c'est d'aquatique. Il est encore à la mer, lui. Il est encore en train de nous narguer. Oui, d'amiphibus. Je ne vais pas tarder. Ah ouais. Tu lances tôt, aujourd'hui. Alors. Tu ne vas pas tarder à lancer. On est quoi, on est mercredi ? Je ne sais plus. Ah ouais. Vas-y donc. Eh bien, on passera. On passera. C'est cool. Il est énorme, cet oignon. Mais il est énorme, cet oignon. Les oignons belges, c'est quelque chose. Voilà. Bon, ça y est, je suis à jour. Enfin, je suis à jour. Je vais regarder Stranger Things. Ah oui, c'est de musique, oui. Non, plutôt, c'est juste. C'est jeudi, je suis perdue. Je suis désorientée. Je ne sais pas quel jour on est. Je ne sais plus. Je ne sais plus. La semaine prochaine, je suis en vacances. Et la semaine prochaine, il n'y aura le stream que samedi. Ah oui. Donc là, cette semaine, je fais un stream aujourd'hui, un stream samedi. Et semaine prochaine, il n'y aura le stream que samedi. Parce que je pars en vacances. Je vais dans l'eau, dans un lac. I'm just somebody. Coucou. Ça va-t-il ? Stranger Things, la saison 4, énorme, mais grave. Ils se sont rattrapés de la saison 3. Franchement. Maintenant, il faut que j'attende le 1er juillet. Ça va être compliqué. Ça va être trop compliqué. Ça saoule. Mais en même temps, s'ils m'avaient mis tout d'un coup, je serais encore en train de le regarder. Donc, c'est bien. C'est bien. Mais ouais, bien quand même. Ça va, la cicatrice. Bien, mais le trou continue. Ah, creusez, merde. Trop quoi faire. Et aujourd'hui, j'ai mal au goût. Ce matin, je suis fatiguée. Oh là. Ah, merde. Tu devrais reconsulter un médecin encore. Peut-être qu'il y a autre chose à faire. Tu as des antibios. Tu as peut-être une infection. Tu as peut-être... Je ne sais pas. Je ne suis pas médecin. Mais ce n'est pas cool, cette histoire. Ce sont des trucs... Bon, les boulets normands. Mais boulets quand même. Ah. Ah, mais moi, je ne suis pas belge. Je ne suis pas loin, mais je ne suis pas belge. Anne Johnson me dit. Mais trop née, toi et moi. Tu fais des boulets aujourd'hui. Ah, ah, ah. Oui, il y a Obi-Wan. Il faut que je m'y mette. Il faut que je m'y mette. Piscine découverte, bord de plage. Haute mer chauffée. Bon, sortez-le lui. Tu vas te prendre un Théo, l'orgibus. Je déconne. Ça va bien. Oui, il n'y a que du bon monde. C'est un truc de fou. Salut, GTO. Ah, GTO, on n'est encore pas sur la Dorade cette semaine. Non, non, non. Pas encore. Menu, je n'ai pas mis. J'ai mis au singulier menu, moi. Bah, oui. Comment allez-vous, les amis ? Eh bien, écoute, ça va très, très bien. Très, très bien. On part sur de la cuisine belge. On fait des boulets de liège. Sauce lapin. Mais il n'y a pas de lapin. Ou alors ? Il n'y a pas de lapin. C'est de sauce lapin sans lapin. Donc, c'est une sauce avec du sirop de liège et de la bière, de la pied de bœuf. Peau d'oignon. Merde, j'ai de la peau d'oignon. Je jette. Ça y est, pas trop, sort de ce corps. Je jette tout. Je ne crois pas. Quelle souffrance. Ah bah oui, j'imagine, mon pauvre. Ne t'inquiète pas, on va se rattraper. La dorade, tu l'auras, ta dorade. Tu l'auras. J'ai l'intention d'en faire, quand même. Il faut que je rattrape quelques... Ouais. Quelques recettes. Je me suis tout noté. Il est là, le Rubio. Oui, oui, il est là. Putain, Castellanos, déjà. C'est abusé. Le Rubio, il est... Rubio, comme un bon espagnol, il est au soleil. Couché. Les minous, alors, il faut tout jeter. Voilà, bah oui. Voilà. Non, mais je vous dis, je suis trop baignée dans Twitch, en fait. C'est terrible. Attendez pas, je prends juste mon petit... Oui, bon, 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 merci. Le petit rhum, elle est... Donc, on est toujours sur l'Hitchi Banan. Voilà. Allez. Petite récompense pour Rubio en attente. Ah, je ne l'ai pas vue. Ah ouais. Bah, je vais déjà appeler le Doudou. Doudou ? Doudou ? Lapin ? Viens. Un bonbon ? Ah. Mon loulouse. Hop, la récompense Rubio de Biroc. Zou. Ah, ah, ah. Voilà. Une oreille de lapin, tiens, ça change. Une oreille de lapin. Ah, ah, ah. Ah, c'est moins du Doudou. Ah, il file. Non, mais il retourne au soleil. Merci, Biroc. Là, on se lave les mains. Allez, repartis. Il croque, ça, comme une chiffre. C'est hallucinant. C'est là que je me dis qu'il ne faut pas mettre les doigts. Ah, ça va, il est quand même délicat. J'ai de la chance, hein, l'amour. Torchons pour les malons. Ah, je me dis, il faut que j'aime beaucoup les amis. Oh, Nathan ! Je sais, j'ai déjà les bannis. Mais oui, grave. L'itchi banane serait parfait en sorbet. Mais oui, carrément, carrément. On est d'accord. Ben écoute, non, les oignons, ils ne sont pas très forts. Et finalement, la feuille de sopana humide, ça a l'air de fonctionner quand tu es au-dessus, on va dire. C'est-à-dire que tu as ton oignon là, tu as ta feuille qui entre et finalement, ça fait le job. Ça a l'air. Enfin, l'humidité. Or, du roc aussi m'a conseillé de mouiller la lame. Voilà, la cacahuète vient de voir Rubio. Ah, elle ne l'avait encore pas vue. Ah, excellent. Ben voilà ma cacahuète, tu verras, c'est une grosse peluche. C'est trop chouette. Et Castellanos. Allez, on va en fermer. Et samedi, on filtrera... Oh, samedi, il y aura un gros live-on, du coup. Samedi, il faudra filtrer le sirop de le sirop. Le vin d'acacia. Ben du roc, il faudra goûter. Et voilà. Il va y avoir de doux. Hop. Et ben, c'est Castellanos, ça, comme pas, merci. Allez, il est bon aussi, celui-là. Il est bon aussi. Bon. Ah mon lapin. Oui, c'est mon lapin. J'arrête pas, ça je lui dis. Bon, zou, on est parti. Voilà. Ouais, Béron, de toute façon, c'est un amour. Alors ça, il faut le boire d'un cul sec. Il faut le boire d'un cul sec. Ça vous brûle la langue. C'est clair. C'est clair. Il m'en restera un biroc, hein, t'inquiète. Il y a ce qu'il faut. Après, tu prendras la route, toi. Moi, d'amener le roule. D'amener le roule, c'est pas grave. Merde, j'ai loupé. C'est quoi le rhum à ranger ? C'est un banane litchi. Ouf, j'ai mis, je l'ai remis au frais, déjà. C'est un banane litchi. Il est là. Bon, il reste plus énorme. J'ai encore deux autres bouteilles, encore en banane litchi. Et là, il y a encore un petit bâton de vanille à l'intérieur. On voit un petit peu par conséquent. Et donc ça, voilà. Là, on a le vin blanc. Le rosé, il est au sous-sol. Et là, j'avais encore de la place pour le vin blanc acacia qu'on a fait et qu'il faudra filtrer dimanche. Je ne veux pas en leurre. Que des gros bisous. Merci à New Sombody. Merci beaucoup. Ouais, la voiture roulera seule. Academy, quitte, viens me chercher. Après, tu as le grand. Il a déjà le permis ou pas, lui ? Tu as le conduit d'accompagné, tu dors à côté. Pas grave. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Monsieur l'agent, ça va être compliqué. Ok. Ah oui, 15 ans. Ben voilà, il fallait le faire plus tôt. Bravo. Ah oui, ça va être chaud. Non, mais ça va, j'ai de la tourtelle. T'inquiète, Biroc. Les jeunes ne savent pas de quoi on parle. Non, non. C'est pas si bon. C'est pas encore. Ok, on a notre oignon. On va faire ça. Revenir une partie là pour le mettre dans notre hachi. Et Marina, pâtisse, ça va bien le bonjour ? C'est à toi ? Ça va bien ? Du coup, je vais passer de l'autre côté. Ici. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça va. Tout fonctionne, c'est cool. Hop. De l'huile. Alors, de l'huile. Alors, l'huile, c'est devenu de la folie. Je ne sais pas si vous arrivez à en trouver. Non, mais ne souciez de rien. On s'effondre bien dans le sud. Non, vous, je ne m'inquiète pas. Ma série pré-série. MacGyver, grave. Grave. Donc, oui, l'huile, je ne sais pas chez vous. Si vous arrivez à en trouver. Alors, moi, j'en ai trouvé hier. Une bouteille simple, classique, 900 ml. D'une gamme moyenne. Ce n'est même pas 10 ou 4. C'est une limite de la bonne gamme. Ah non, j'en ai fait qu'un. Il m'en faut deux des oignons, pardon. Je parle, je parle et je ne sais pas ce qu'il faut. Et 5,95, la petite bouteille. J'ai dit non, 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 non. Non, ben non. Donc, oui, les frites, c'est au four. Même chez une friteuse, franchement, 5,95, la bouteille, quoi. Je me dis, c'est des malades. C'est des fous. C'est, oui. Donc, oui, c'est fou, cette histoire d'huile, là. Vous avez toute une palette en milieu. Mais c'est fou, vous allez installer une palette au milieu du magasin, chez Deleuze, pour une huile bas de gamme, moyenne gamme, on va dire. Allez, on va être gentil. 5,95. Oh, non, il va. Comment tu vas, Doc, chat ? Le poulet, c'est trop fou. Oui, je sais. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Je savais qu'il y en avait un qui allait râler. Hein, c'est sûr. Ben, écoute, ça va bien. On fait du plat belge, aujourd'hui. Je vais vraiment s'établir. Si, c'est trop grand. Attention, le micro. Voilà. Et les gens, comment vous allez ? C'est vrai, je ne vous ai pas demandé. Si ? Si, je vous ai demandé, je crois. Clin, clin. Hé ! Allez. Ça, je vais juste remettre le micro. Oh, non, ça va. Le gars sûr. Bon, en tout cas, feuille de sopalin, je trouve que ça marche bien. Je vais déjà tenter de continuer comme ça. Ça. Parce que c'est efficace, mine de rien. Ah oui, ils sont tellement énormes les oignons. Non, non, mais sérieux, là, c'est un oignon, quoi. J'ai un oignon, c'est trop. Ça va être énorme. La fille, elle me met une heure pour faire le oignon. Tous nos seuls à rachide sont concernés. Pas l'olive, déjà, moi, pareil. Écoutez, ils sont réapparus semaine passée. Ouais, voilà, bizarrement. Ils se sont mis des palettes de côté, les gars, je suis sûre. Et là, ils se disent, allez, tiens, maintenant que c'est bien la merde, on va doubler, voire tripler le prix. Puis comme ça, on va encore se faire des couilles en or. Je suis sûre que c'est ça. C'est abusé. 5,95, la petite bouteille d'huile, quoi. Je me suis dit, non, mais ça va. C'est un truc de fou. Oh, finesse. Après, le pécu de la farine, c'est ça. Et la moutarde. D'ailleurs, à la fête des mères, j'ai trouvé de la moutarde. Ça aussi, j'en trouvais plus. Ma mère n'en trouvait plus. Et du coup, je lui ai fait un prank à ma mère. Je lui ai mis un beau pot de moutarde dans un emballage, dans du papier, dans du papier bulle, dans un carton comme ça, quoi. Elle était contente qu'elle n'en avait plus. Et comme elle n'en trouvait plus, donc voilà. Bon, je n'ai pas offert que ça. J'ai fait une jolie brioche, des fleurs, voilà. Mais oui, la moutarde, c'est un peu le même délire, quoi. J'hallucine. À ce rythme-là, on va manquer aussi de journalistes de thé... Ah, ouais. J'avoue. Ouais, 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 j'avoue. Il y en a qui ne comptent pas sûrement pour y aller. Mais ouais, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. Il y en a qui ne manquent de rien en haut, par contre. On est d'accord aussi. Bon, allez. Je ne vais pas partir en politique. On va tous s'énerver. Ça ne sert à rien. Toi aussi, tu trouves... Mais non, je trouve qu'une moutarde, c'est une galère. Alors, la moutarde, un bon plan, si vous voulez. Alors, à part les épiceries, genre épiceries bio, trucs comme ça. Dans les jardineries, il y a souvent des petits rayons épiceries. Il y a des bières, du miel, des choses comme ça. Là, j'en ai trouvé aussi. Donc, j'ai pris un pot aussi, là. Alors, c'est sûr que vous n'allez pas le payer de 1,50€ le pot. Ce n'est pas de la maille. Mais du coup, j'ai une très, très bonne moutarde jurassienne, je crois. Attendez, voir. Que je ne vous dise pas de bêtises. Ouais, voilà. Donc, j'ai une bonne... Ah oui. Je repasse sur la planche. Je ne vous l'avais pas. J'ai une bonne moutarde de bonne. Voilà. Le produit français. Voilà. Il me serait peut-être temps pour faire aussi des produits français. Enfin, un peu plus de produits français. Je pense que ça ne nous ferait pas de mal. Mais oui, oui, moutarde, ça devient aussi compliqué à trouver. C'est un peu de fou. Ouais, ouais. Alors, clin, clin, tu vas au Jardiland à côté du Géric. Ils en ont. Moi, c'est la première guerre aujourd'hui. J'en a mis ce morceau. Ouais. Ouais, j'avoue. Et Jacques Mayol. Qui s'est noté ? Je t'en prie. Je crois que celle-ci, j'ai dû la payer 2,50€. Donc, pour un truc d'épicerie fine, franchement, c'était correct. Donc, ouais, c'était vraiment en rade. Sors du Géric, enfin, sors du carrefour, là. Et puis, tu vas à la jardinerie à côté. Il y en a un. Pour le coup, les oignons, on en aura assez. Ça suffit. Je ne vais pas mettre tout. Celui-là, je vais le garder pour la salade demain ou un truc comme ça. Et là, on en aura bien assez. C'est faux. Ok. C'est une bonne moutarde. Yes, exactement. Septième repos. Oh, punaise. Ah ben voilà. Donc, oui, on va chercher pas. Et ouais. C'est la merde. Mettez-vous à faire vos potagers. Si vous regardez bien, les cornichons, c'est un peu pareil. Les cornichons, par contre, c'est l'Inde, je crois, le premier exportateur mondial. Vous ne trouvez plus de cornichons français, quasiment. Je crois qu'il reste deux producteurs en France. Il y a la maison Marc. Et l'autre, je ne sais plus, j'avais acheté. Je ne sais plus. Mais pareil, le cornichon. Alors, quand même, les cornichons cocorico, quoi. On en met partout dans nos sandwiches, des cornichons, dans nos salades. Tout ça, tout ça, ça ne se fait plus en France, messieurs, dames, pardon. Là, bon, en oignon, on sera bien là, ça suffit. Donc, un saladier d'oignon. Ça le fait. Celui-là, j'avais dit, je le mets dans un petit pot. De côté, ce sera pour la salade. Prêt. Là, on va remettre ça là-bas. Et je vais rincer un coup, mesdames. Et je suis là. Ça. Là, on va passer un petit coup sur la planche. Et voilà. Ça, ce sera pour la viande. Et allez. Premier Népal de Russie. Ben voilà. Vous faites bien de la moutarde, pas cher. Et oui. Déjà, il faut encore en trouver de la moutarde. C'est un truc de dingue. Mais bon. Allez, au laicoeur, tout va bien. Oh, bah, allez. Ça va bien se passer. De toute façon, il faut bien manger après. On va... Il y a des choses qui vont certainement changer. Obligatoirement. Obligatoirement. Bon. Zou. Porchon. Là, c'est la poubelle. Je vais débarrasser là-bas. Ici, c'est parti. On a dit, on prend les oignons. On va tout chauffer d'un coup. On va garder un tiers pour la viande un chai. Mais vous ne me dites pas, vous ne me dites pas. Voilà. Après, vous n'allez rien voir. Voilà. Ça. Et la queue de la pouille. On va faire revenir ça assez fort. Et on va les faire colorer, mais légèrement. Je viens de trouver de la moutarde à l'ancienne. Oui. Bio en plus. Bien. Bien vu. Profite. Ma moutarde à l'ancienne, j'en ai encore. Je ne m'en sers pas souvent. C'est vraiment en cuisine que je m'en sers le plus. Mais sinon, la moutarde. J'ai besoin de moutarde puis de la mayonnaise sans moutarde. Ce n'est pas bon. Ça se fait, mais ce n'est pas bon. Allez. Ça, ça va sentir. Oh la vache. Je pense qu'en oignon, ce sera bien. Je vais mettre la viande ici. On fout partout des oignons. Là, on a dit un saladier où on va mettre la viande. Pénurie de moutarde au ad hoc, si tu en trouves, n'hésite pas à t'en mettre un pot de cuisse de côté. Parce que la moutarde, ça craint. Alors là, on a un joli bœuf. Et là, on a de la chair à saucisse avec du cochon de porc. Désolé. Donc, j'ai pris 500, 500. Non, je n'allais pas. J'y cours à chaque fois. Ouais, madoccha, si tu as besoin de moutarde, si tu n'en as plus beaucoup ou à une mi-pot, tu en trouves. C'est la semaine dernière où il y a 15 jours, j'arrive en course. Je dis, tiens, j'ai bientôt plus de moutarde. Je vais m'en reprendre. Ah, ben non. Elle est ça. Merci. Merci pour ton sonne. Cinq cœurs, jibus, cinq cœurs, jibus, cinq cœurs, jibus, cinq cœurs. Cinq cœurs, 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 cœurs. Un fond de peau, ben ouais. Fais le plein. On ne va pas les faire griller, juste les faire chuer légèrement colorés. C'est déjà un peu trop fort. Donc, ici, on va y mettre des œufs, de la chapelure, de la muscade. Allez, ma muscade, elle est là. Elle est l'enchère sur eBay. Ah non, arrête, clin, clin. Mais non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, je te dis, là, j'ai vu la palette au milieu de l'allée à 5,95. La bouteille, non, je ne dis que c'est de la gueule du monde, quoi. Ils se sont gardés la palette, ils se sont dit, allez, hop, on la sort trois fois le prix et c'est vendu, quoi. C'est abusé quand ils profitent. Du coup, zéro, on peut en mettre tout à l'heure après dans la sauce. J'ai soif, hein, tout ça, tout ça. Oui, c'est un délire grave. Mais relais ça. Oui, c'est vrai que je vous ai déjà pris de moi qui vous dit tout à l'heure. On a fait des petits tours. Voilà. J'ai toujours mes... Ah, ben, ça va, ours polaire. Mais c'est vrai que j'en ai encore deux à la cave. Moi, c'est vrai que j'ai la chance. Enfin, j'ai de la chance. Oui, j'ai un sous-sol et même le chef, quand il est venu, me dit, mais ça va, t'as de quoi tenir longtemps. J'ai toujours un garde-manger, en fait, en bas, c'est une ancienne armoire avec des portes coulissantes. Et je m'en sers, en gros, de l'épicerie, on va dire. Donc, j'ai toujours un petit peu de... Ben, ouais, ouais, c'est clair que c'est abusé. Sept ! Ça va, ton aura, c'est ours polaire, t'es tranquille. Tu fais des frites, toi, beaucoup de friture ? Moi, c'est très peu, je cuis seulement avec, mais je ne fais pas de... Comme je ne fais pas de friture, déjà, ça limite, donc ça va. Il y a toujours un qui veut se suicider, là. Aïe, j'ai une crame. Je ne dis pas trop fort, mais il faut quand même que ça chauffe. Un peu, on utilise pour cuisiner. Allez, vas-y, Lessa, on peut péter les enchères. Il vient de te piquer de l'huile. Ouais, fais gaffe. Ça, c'est un motif de cambriolage, un ours polaire. Il se fait une clean pour... Ouais, mais ouais. En tout cas, la friture, ça va être limité, je pense. Noël, frites moutarde. Ah, là, on est mieux que le caviar, moi, je dis. Voilà, ça, c'est le truc, c'est Noël, frites moutarde. Et en dessert, farine, farine, on dessert des crêpes. Allez. OK, bon, là, mes oignons vont bien suer. On va mettre une partie de côté à refroidir. Dans un pot, là, ça va refroidir assez vite, comme ça. Ah, si je mets-toi à côté. Évidemment, hein. Voilà. Ça, on va laisser ici. On ne va pas le mettre trop chaud non plus dans la viande, on n'enche pas le but. On ne va pas. Ça. Ici, on va pouvoir mettre, après, le sucre cassonade sur les oignons. Une fois que ça aura pris de la couleur, on déglacera avec le vinaigre. Ça sera pour faire la sauce. On a les boulettes d'abord, on va laisser ça tranquillement froidir pour le moment, je n'en ai pas besoin. Duc, duc, duc. Qu'est-ce que je voulais sortir ? Le vinaigre, ben oui, forcément. Le vinaigre, ça, ça, on va mettre ça, vite, très vite. Ici, on va laisser refroidir. Je vérifie juste. Allez, Spot Moustache. Ben voilà, la Belgique en force. C'est le menu qui t'a attiré, Spot. Je me disais, je n'ai plus de musique. Mais si, il y a encore de la musique. C'est un clin, les faves, beaucoup, Spot. Voilà, ok. Ma recette, on est là. J'en ai dix ouverts des recettes. On va laisser tomber. Les oeufs, ça, la chapelure. La chapelure. Douche tes snobés. Bon, je vois que vous laissez prendre des fonctions de président d'association. Aïe, mais oui, bon, tu ne tues personne. Des gros bisous, Docsha. Merci beaucoup. Eh ben voilà, le vaisseau Docsha, du coup, on y est. Impec. Et reste calme. Bisous. Ah oui, est-ce que tu la connais, toi, celle-ci, Spot ? Ah oui, obligé. Euh, non. Voilà. Voilà. Celle-là. Ça te dit quelque chose. On est d'accord. Ah oui, de la petite bœuf. Voilà, tu trouves des... C'est de la blonde, je crois, qui mettait dans les écoles. C'était la blonde. On s'est vu où, donc ? Au Spot. Chez Odelle. Chez Martin. Ah ben... Ah ben... Am2x, hein. D'accord. Les oeufs, les oeufs, les oeufs, les oeufs. Les oeufs des petits pots. Des petits pots. Bastien Hart. Oh, il est excellent. C'est... Il est foufou. J'adore. J'adore. Ah, j'ai mon micro qui s'est débranché. Alors, attendez voir. Je remets tout en place. Voilà. J'avais le micro qui s'était foutu, le cam. Ah non, Bastien Hart, c'est excellent. Ah non. Là... Deux oeufs, ça suffira largement pour un kilo de viande. Ouais, on sera bien. Là, on connaît. Vous laissez sécher, vous les épilez et vous mettez autour des salades pour... Les bouchons que c'était avant, comment ça se fait ? C'est à cause de l'oeuf que j'ai cassé, c'est vrai ? Ça vous a cassé les oreilles ? Non. C'est vrai, j'ai fait trop fort. Mais quelle délicatesse. Un vrai bourrin, Stéphine. Je vous jure, un vrai bourrin. C'est horrible, hein ? Allez. On va déjà mélanger ça. On va y rendre tout après les oignons. La muscade. Le sel, le poivre. Et tout ça, tout ça. Je m'ennuie des mains. Moi aussi, je ne la vois plus. Voilà. Donc, comme je vous dis, moi, j'ai fait moitié boeuf, 500 grammes de boeuf et 500 grammes de chair à saucisse ou de viande de porc hachée ou du hachis. Selon les régions, ça n'a pas le même nom. Nom dit du hachis ou de la chair à saucisse, peu importe. Il y en a plein sur Twitch qu'on ne voit plus. D'ailleurs, notre crucru, qu'est-ce qu'elle dit ? On ne la voit plus la fin de semaine de nouveau. La viande est vachement froide. Punaise. Du coup, ça ne sait pas ce qu'il va risquer de cuire les oignons. On est bien d'accord. Je vais ajouter les oignons tout de suite. De toute façon, ils sont au frigo. Je les ai mis à refroidir quand on les hachis. Oh. Ah. Oui. Je l'ai. Du haché aussi. Ça dépend des régions en fait, mon spot. Ça fait quelques jours, semaines. Ouais, non plus. Coup cru. Alors, et Malbo, là aussi, ça fait deux jours que je ne vois plus. Deux, trois jours. Qu'est-ce qu'ils foutent ? C'est parti en vacances. Je pourrais laisser un petit mot ou une carte postale. Enfin, je ne sais pas. Quelque chose. Ça va, ils sont déjà tièdes. Prends mieux. C'est déjà tiède. Ouais, ouais, ma foi. Alors, ça, c'est à laver. Ça, ça, ça. Désolée pour les oreilles, Chester. Il y a mortier aussi. Il manque un, lui. Le biloute. Oui, à tout à l'heure, mon biroc. Je vais rajouter de la chapure parce que là, ça ne va jamais le faire. En oignons, on est large, pour le coup. On est tranquillou, hein ? Mon biroc, hop. Ah bah, merci. Merci, ma loulie. Tu gères. Plus rapide que l'éclair. Chez expat. D'ailleurs, oui, c'est chez expat que j'ai entendu deux, trois trucs, deux, trois vannes comme ça. Notre expat, on lui fait plein de gros bisous. Il n'est pas trop, trop en forme, là, aujourd'hui, notre expat. Donc, qu'il se soigne, qu'il prenne son paracétamol, qu'il prenne soigne lui. On lui fait plein, plein, plein de bisous, mon expat. Bon, allez, on n'hésite pas à plonger les mains dedans. Ah bah non, ah bah, tu sais, hein. Ah voilà, là, on a voilà. Là, ça s'amalgame, c'est bien. Donc là, quand on va former les boulettes, ça ne va pas se déliter. C'est ce qu'on cherche, en fait. On cherche que ça prenne une certaine consistance. Voilà. Voilà. OK. Je n'ai même pas mis les bagues aujourd'hui. Je dis ça, comme je savais que j'allais mettre les mains dans la viande, je dis, allez, je ne cherche pas à mettre les bagues. Je sais, hop. On m'en laxe, on m'en laxe, on m'en laxe. Toi-même, tu sais. Exactement. Puis, enfin. Non, oui, mais bon. Normalement, oui. Allez. On se lave les mains encore un coup. Voilà. On va asser de... Attention. Quand on met les couteaux sur les torchons, ça, c'est un coup à se le planter dans le pied, quand on tire sur le torchon. Il faudrait voir, il y a qui coure. Ça va, ti, madame. On part en Belgique. Tu as vu ça ? On fait, hop, des boulets de liège sauce lapin. Et c'est de la sauce lapin sans la pâte. C'est liégeois. On va mettre la bière des enfants, la pièce de bœuf dedans, dans la sauce. Des oignons. Du sirop de liège. Je ne sais pas si tu trouves des trucs comme ça par chez toi. Le sirop de liège, c'est une mélasse pomme, poire date. C'est très, très, très réduit. C'est très, très bon. Écoute, ça va très, très bien. Je me dis toujours, je suis là, c'est que tout va bien. Ça va impeccable. Ça va impeccable. Coucou, coucou, coucou. Je n'ai pas lu, vous remettez, vous savez. Spot down. Oh là là. Les poivres, moi, je n'hésite pas. Je vais me slasher sur le poivre. En plus, celui-là, le moulin, je crois que je n'ai bientôt plus. Il y a un truc, quoi. Ah, voilà. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Parce que je ne faisais pas ce qu'il faut. J'avais trop serré la vis. Ouais, le couteau, voilà, il passe tout près des orteils. On est d'accord. Ça, c'est un truc qui fait super gaffe, le couteau sur les torchons. Je pense que si tu te le plantes une fois, tu ne le fais plus. Tu ne le fais plus. Il est plué. Tu vas bien ? Tup, tup, tup. La super microplane. Grâce à vous. Grâce à vous. Je suis ravie avec les microplanes que j'ai achetées. Encore merci à vous. Parce qu'entre celle-ci et la plus large où je râpe mon fromage dessus, c'est un bonheur. Alors, c'est quoi le poulet de liège ? Alors, c'est des boulets, des boulets comme des boulets de canon. Donc, c'est des boules de viande hachée. Donc, tu vois, on est en train de préparer la viande hachée. Moitié porc, moitié char à saucisse. On y a ajouté des oignons qu'on a fait revenir. Sel, poivre, de la muscade. On va faire des petites boulettes qu'on va mettre dans une cocotte. Ça va faire revenir. À côté, on va faire une sauce à base d'oignons. On va mettre deux cuillères à soupe de sucre sur mes oignons. Faire caraméliser, déglacer au vinaigre comme une gastrique. Et ensuite, on va ajouter de la mélasse à la mélasse. Le sirop de liège dessus. Et on va vider la bouteille de bière. Voilà. Et puis après, on va faire mijoter tout ça. Et une fois que ça aura réduit un petit peu, on va rajouter des boulettes. On va remettre un peu de bouillon et un peu d'eau pour rajouter un peu d'humidité. Et puis, on va laisser réduire tout ça 30-35 minutes tranquillou. On servira ça avec des potates. Normalement, c'est des frites. Merci mon casté. Voilà, c'est des boulets. Ouais, ça a l'air super sympa. Le sirop de liège, c'est vraiment bon. C'est très très bon. Et puis à côté de ça, j'ai aussi acheté la fameuse sauce picalini. Pour aller avec les frites au four, les patates. Et pour aller avec les patates. Je sais mon spot que vous êtes sous la team belge me surveille. Je ne vous raconte pas, j'ai la pression. Mais ah ben voilà, je fais des boulettes. Je fais des boulets en ne faisant que des boulettes. En tout cas, voilà, micro-plane encore. Merci à vous parce que c'est grâce à tous vos subs et vos cheers. De temps en temps, c'est un peu de matériel que j'achète. Sinon, c'est des cames. Et puis, c'est top. Donc encore merci à vous tous. Avec notre début, ça va être top. Attendez, attendez, attendez. Ne vous vendez pas la peau de l'ours. Non, en principe, ça va tout ce que je vais pas me plaindre. Quand je teste des trucs, après les produits sont bons. Donc comme je disais, voilà, il faut... Voilà. Peut-être pas... J'ai mis le sel, j'ai mis le poivre. Et voilà. Allez, merci, clin, clin. Merci parce que... Parce qu'il fait soif encore. Et puis, je suis à sec. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Donc ouais, le sirop de liège, il m'a été offert par Carabistouille, qui est venu faire un petit séjour à la maison, un petit week-end, là. Si, j'y arrive, j'y busse. Oh oui, non mais ça va aller. Mais quand même, j'aimerais faire quelque chose de très très bon. Mais bon, après, on va faire une belle photo, tout ça, tout ça. Piccali, sauce froide, vinaigré, morceau de cornichon, chou-fleur. Exactement. Merci, Chester. Oh. Ah, mais excuse-moi, il est plus. Ça, on en trouve beaucoup en Belgique et dans le nord de la France. Si tu as regardé, bienvenue chez les ch'tis. Ils demandent souvent des frites fricadelles avec sauce picalini. C'est mercredi, je vais pas se voir ton live à la cuisine. C'est un amour, merci beaucoup, faudrait voir. Et oui, c'est le jour, voilà. Mais toi, tu cours quand même. Il n'y a pas un jour où tu cours pas, on est d'accord. On est d'accord. Bon, allez. On va former les boulettes. On va les mettre à chauffer. Et faire juste bien rissoler. Et puis, on va les maintenir dans la poêle en attendant qu'on fasse notre sauce. Ça y est, j'ai un chien qui se transforme. Qu'est-ce que c'est ? Oh, il a mangé l'araignée. Oh, t'es dégueulasse. C'est bien, c'est bien. Les petits oignons-là, on va les mettre dans la cocotte qui est là-bas. Parce que c'est prévu pour. Donc, je bascule là. Oh, dans la grosse poêle en ponte ! Ça, c'est pour tout à l'heure. Ouais, on a sorti la grosse poêle. Ah, ben, Chester, tu n'hésites pas à me mettre ça sur le Didi ou un MP ? Ça serait gentil. Moi, je prends les recettes. Mode radio, ben ouais. Non, mode radio mercredi. Une saucisse blanche. Qu'est-ce que je disais ? Je disais que j'allais passer sur les plaques. OK. Ça, les oignons, on va les mettre dans celle-ci. Et donc, je vais venir faire mes boulettes après. Je vais faire ma sauce dans cette grosse poêle en ponte. Ce sera plus pratique. Et là, on va faire les boulettes dans celle-ci, quitte à les faire en deux fois. Voilà. Donc, on garde cette poêle-ci. Le thym, le laurier aussi pour la sauce. Il ne faut pas oublier. Le vinaigre, on se met là. La bière, tout ça, tout ça. C'est pour tout à l'heure. Il faut que je fasse juste de la place, vous savez. Ça va, les oreilles ? Chester, il va me détester à force. Le bouillon. Ici. On fait la place pour ça. Et là, on va venir faire les boulettes. Alors, il y en a qui les farinent, les boulettes. Il y en a qui ne les farinent pas. Moi, je pense qu'entre la chapeur et l'œuf, on a suffisamment. Ça devrait se tenir. Et Sky, comment tu vas ? Coucou, chouchou. Je ne sais pas trop. La saucisse blanche. Alors, la saucisse blanche, c'est une spécialité allemande et Alsace-Moselle. C'est avec du veau, en fait. Et on met ça au barbecue. C'est super bon. Et il va falloir que je t'en ramène, je crois. Il va falloir que tu vois ce que c'est que c'est, toi. Bon, on va y aller avec les doigts. On est d'accord. Vous savez, ça aussi. Ah, j'ai vu qu'il y avait Lessa qui a récupéré une friandise pour Rubio. Alors, je coupe mon feu et je donne une friandise à mon doudou. Oui ? Ah, tu reconnais ton nom. C'est chiant, en fait. Tu comprends tout ? Bon, ce coup-ci, on va pas donner une oreille parce que ça va faire bourrou, sinon, hein. Parce que ce soir, il faut limiter les croquettes. Ah, diverti, Lessa. Tiens. Ouais, moi, Zudou. Les couvercles. Ben, c'est tout, oui, c'est tout. Ben, oui, c'est tout. Hop. Voilà. On se relève un coup les mains, je suis là. Ah, quelle heure il est ? Oh, ben oui, ben oui, ben oui. J'ai une mouche dans la maison. Ça y est, le chien, il saute dans tous les sens. J'ai plus un chien, j'ai un lapin. Ben, voilà. C'est pas que je l'appelle lapin, en fait. C'est de votre faute. Non. C'est de la faute des mouches. ASMR, paquet de croquettes. Vésolien, chausse-lapin pour le menu. OK. Ouais, tu connais pas, ça foutre. Oh, purée. C'est de chez toi. Oh, ben, écoute. La tarte. J'espère qu'on aura le temps de la faire. Elle écrit des récompenses, des animaux. Elle les capte bien. Ouais, ouais, on est d'accord. Il y a des mots, il n'y a pas besoin de... Juste le chuchotement. Il y a des mots, ouais, je peux même pas les dire, quoi. Ours polaires a récupéré de l'eau. Merci, ours polaires. C'est toujours là pour m'hydrater. Merci beaucoup. Ouais, normalement, les tartelles, c'est en cuisson le plus long à faire. Ce sera certainement la masse l'arpone à monter. OK. Alors, on se met ici et on attaque les boulettes. Donc, on est d'accord qu'il faut de l'huile. Et, ben voilà. On essaye plus ou moins de garder la même forme, la même taille. Ça, c'est pas gagné. Ça chauffe vite. Ah, j'ai pas pris le chat avec moi. Zut. Du coup, je vous tourne le dos, hein. Je suis désolée. J'ai mis la muscade, j'ai mis tout ça. Ouais, j'ai rien oublié, ça va. J'aime pas, moi, quand elles sont trop, trop grosses. Mais bon, ça va, allez. Ça va. Joli. Alors, je suis en train de former des boulettes. Et il pense que je me lave les mains, lui. Ah, j'ai jeté de l'oignon. Ben, bravo. Ouais, l'œuf et la chapelure, ça va, ça se tient. Après, vous pouvez les rouler dans la chapelure. Je sais pas si toi, tu te dis, tu les roules dans la chapelure ou pas. Ou, Spot, si t'en as déjà fait. Je sais pas me dire. Je vais vite poser encore une ou deux boulettes et puis venir roulir. On va les faire en deux fois. Attention, ça spritz. Ouch. Ouais, ça va, j'arrive à voir un peu. Ça va pas être trop à l'ouest, là. C'est un peu petite. C'est chaud. Ouais. Je vous lave les mains pour les retourner parce que là, il me faut des ustensiles. Parce qu'avec les mains, ça glisse. Ça glisse, ça lisse. On va prendre deux fourchettes. On va baisser le feu parce que je veux pas qu'elles crappent non plus. Elles vont être assez colorées avec la sauce. Ouais, là, c'est chaud. Allez, on y retourne. Excusez-moi, je viens. C'est juste que là, ouais, j'ai pas trop envie de... Je vais me foirer. Je vais surveiller un peu en même temps ma cuisson, avant que ça brûle. Ouais, bon, on va pas insister. On va faire en deux fois parce qu'après, ça sert à rien d'en mettre trop non plus dans la poêle. La cuisson, elle sera pas assez homogène. Ça sera pas bien. On recherche juste à les faire colorer à l'extérieur, de toute façon, puisqu'on va venir les mettre après à chauffer 30 à 35 minutes. On se fout, hein. Oli-li, boîte de l'eau, Sky encore, merci. Et glou, et glou, et glou. Oui, toujours. Dans la chapelure. Voilà, déjà, voilà. Une boulette, une. On va s'améliorer, on va en refaire, t'inquiète. Non, moi, je les roule pas dans la chapelure. Ah, voilà. Vous voyez, après, d'un coin à l'autre, ou d'une personne à l'autre, d'une recette familiale à l'autre, j'en ai vu plein, des recettes différentes. Il y en a qui les roulaient, il y en a qui les roulaient pas. Il y en a qui les faisaient cuire à la poêle, il y en a qui les faisaient cuire dans le four. Du coup, je suis plus. Oui, c'est la sauce qui est liégeoise. Exactement. On va tout miser sur la sauce. Après, voilà, pour les boulettes. Ça va aller. On fait rouler les boulettes. On fait rouler les boulettes. Je passe en l'air. Des gros bisous. Depuis la cuisine. En tout cas, c'est du bien. OK, la chapelure. On a mis la moitié. Du coup, 100 grammes de chapelure, j'ai mis. Ça fait pas lourd. OK. On va juste chercher la belle petite coloration partout. Oh, il y en a une qui se casse, du. Le doux, c'est pas l'heure. Ah, ça m'a brûlé. Je me suis fait brûler. Dans le gras du bras. Ça fait mal. C'est un oignon qui m'a agressée. Ah, ben voilà. Exactement. C'est vétéran ? Ah non, c'est bien. Mais exactement. Ouah, tu m'as tué. Ça pique. Oui, je suis un peu douillette. Je sais. On va sortir ça là. Je vais sortir les plus colorés. Pour pouvoir mettre la suite. C'est joli. C'est assez joli. On va rebaisser un petit peu. Allez, on va finir les dernières. Oh, on en aura pour deux jours là. On est pour deux jours. OK. Voilà. C'est parti. Ça, c'est la plonge tout de suite. Un peu de liquide des sels dedans. J'en profite pour me laver les mains au-dessus. Voilà. On va faire deux coups. Et voilà. Après, ça va sécher. Et c'est pas terrible à laver quand c'est sec, la viande. Voilà. On est bon. J'ai fini. Ça mijote, ça. Donc, du coup, tu nous as fait quoi ? Faudrait, je ne sais plus. J'ai loupé. J'ai loupé. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ça, ça va aller vite. Et bien, on va attaquer la sauce très vite. Ah oui. Voilà. Je n'ai pas regardé s'il y avait des mots, des expressions en Belgique. Je sais que pour dire à plus tard, on dit à tantôt. Il y a deux, trois trucs comme ça. Nous, sauter bœuf, oignon, riz, sauter au poulet. Ah ben, ça va. Et oui, il y a des relous qui n'aiment pas les oignons. Ah ben, ça. Ah ben, ça. Nous, on est deux. Il y a des fois déjà deux menus. Alors, j'imagine toi avec les loustiques. Ah oui. Moi, je déteste les endives. Et il adore. Donc, du coup, j'en fais quand même. Est-ce qu'ils paraissent elles sont bonnes ? Mais moi, je les goûte, je n'aime pas. Je n'aime pas. On ne fera pas manger. Moi, par exemple, mon pied, ça serait de me faire un bon steak de foie de veau. C'est bonheur. J'adore. Ni cru, ni cuit. Ah ouais. Non. Cru à la limite en salade. Allez. Mais vraiment, voilà quoi. Je mange un truc vert. Qu'est-ce qu'ils nous mangent, l'orgibus ? Les olives ? Je ne sais pas. Un truc vert. Qu'est-ce qu'ils mangent ? Et voilà. Bon, la poêle, on va la mettre ici. Hop. On va laisser refroidir. Je vais juste passer un coup de sopalin là. Il fait trop bien. Le four de veau. Qu'est-ce que c'est que le four de veau croix en salade avec du jambon, de l'alimental ? Voilà, la vinoglette de routier à la moutarde à l'ancienne. Oui, à l'ancienne. Ah oui, ça c'est bon. Là, ça va, ça passe encore. Oui, si tu l'agrémentes, effectivement, ça va, la salade. Mais que des endives en salade comme ça. Ouais. La classique avec des oeufs durs aussi dessus. Mais oui, moutarde à l'ancienne, la salade d'endive. Sinon, d'arque. Déjà comme ça, beurk. Alors, le foie de veau, pardon. Au four. Attends, je n'ai jamais fait au four. Mais moi, j'adore le foie de veau. Ah ouais. Moi, je le fais juste fariner légèrement. Après, je le fais bien foiler. Et dans ma poêle, je mets des échalotes. J'enlève mon foie de veau, je mets des échalotes. Je déglace avec du vin rouge. Un peu de fourniveau, je vais se réduire. C'est trop bon. C'est trop bon. Après, je viens napper mon foie de veau. Je fais ça avec une bonne purée, bien beurrée. C'est pas bien. C'est pas bien. Ça, c'est pas bien. OK. Un petit oignon. On va se mettre ici. Donc, là, on a nos oignons. On est bien. On va faire caraméliser nos oignons. Je vais sortir le sucre. Sucre, sucre. J'ai de la verjou. J'ai pas la cassonade, moi. Je te dis de déboire. Comme toi. Je peux pas cuire. Ah ouais, ouais. On a beaucoup de béchamel, même avec beaucoup de béchamel. Je t'y, je ne pleure. Ah, alors j'ai bu ceci, foie de veau. Team foie de veau. Lapinou. Ouah, une sauce lapin. Un follow. Mais il n'y a pas de lapin. C'est une sauce lapin sans lapin, mon lapinou. Attention. Ici, c'est pour la confiture. Sauce lapin sans lapinou. T'as vu ça? C'est encore mieux. Bon, mais non, sucre roux. Alors, du coup, ça sera du roux. OK, là. Un follow. Mais non, on ne va pas te faire ça. Il est où? Il est là. Il n'est pas celui-là à finir. Ouais, ça va être celui-là. Ça sera très bien. Donc, on remet à chauffer nos oignons. On va mettre deux cuillères à soupe de sucre. On va déglacer avec le vinaigre. Et on va ajouter, donc, le sirop de liège dessus. Hop. J'ai un bout de du anclou qui se balade. Et ensuite, on viendra arroser avec notre pied de bœuf. Voilà. On a tout là. Donc, ce que je vais faire. Moi, je vais prendre ça. Il faudrait voir. Je crois qu'il y a une astuce pour virer l'amertume des endives. Du sucre. Normalement, du sucre, quand tu fais des endives brésées et tout ça. Et quand tu cuisines de l'endive, normalement, c'est le sucre, il me semble. Une 10 cl au pied. Ouais. On va mettre ça avec ça, alors. Il y a un petit godet, là. Mais tiens, il y a. Hop. Un petit truc à cocktail, là. Ça me servira pour ça. Je vais reprendre ici. Ça aussi, comme ça, je vais prendre le chat avec moi ici. Ça sera plus pratique pour vous lire, parce que je n'aime pas. Je tourne le dos et j'ai besoin de surveiller mes cuissons. Hein? Voilà. Comme ça, je vais vous voir. Je vois les récompenses du Rubio. Coucou. Voir de l'eau. Sky, c'est fait. OK. Mais comme ça, je vous ai ici. C'est bien. Allez. Les Pascalou. Merci beaucoup, Pascalou. Bienvenue, les Raiders. Installez-vous. Merci d'avoir pensé à moi, Pascalou. C'est super gentil. Comment vas-tu ? Est-ce que ton live s'est bien passé ? Qu'est-ce que tu nous as fait de beau ? Tu étais sur du quiz. Dis-moi tout. Donc, ouais, bienvenue les Raiders. Pour ceux qui ne connaissent pas, coucou, nickel. Comment vas-tu ? Moi aussi, j'ai bu ce. Je fais en trois streams de semaine de la cuisine. Les mercredis, les jeudis, les samedis. À 17h30. Donc, voilà. On fait des choses qui viennent dans la bonne humeur. C'est l'essentiel. La base, c'est ça. C'est la bonne humeur. Donc, voilà. Du coup, Pascalou, ça va, toi ? Donc, là, on est sur un menu belge aujourd'hui. Pour rendre hommage à la Belgique. Où je vais aller quelques jours en vacances la semaine prochaine. Coucou, casette, gameplay. Bienvenue. Merci. Bienvenue et installe-toi. Donc, ça, quiz, c'était ça. Voilà. Coucou, mon Pascalou. Merci beaucoup pour le rêve. C'est trop gentil. Merci tout plein. Donc, là, je suis en train de faire revenir mes oignons. On va rajouter du sucre dessus. On va rajouter... Voilà. Je vais vous montrer les produits. On a du sirop de liège qu'on va venir rajouter dans notre sauce. C'est une spécialité liégeoise, comme on l'indique. C'est un genre de mélange qui est fait avec de la pomme, de la poire et de la date. Ensuite, une fois qu'on aura mis ça sur nos oignons, notre caramel, on rajoutera de la bière. Une bière belge, la pied de bœuf. C'est une bière qui a 15% d'alcool conservé aux enfants dans le temps. On va venir faire réduire tout ça. Et là-dessus, on va y faire rouler nos boulettes de viande qu'on a préparées tout à l'heure. On va laisser notre sauce devenir un peu sirupuse et enrouler toutes nos boulettes de viande. Et on va servir ça avec des patates, en principe des frites. Moi, je vais faire des frites au four. Enfin, des patates au four. Félicitations, Pascalou. Magibus. Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas loupé. C'est un truc que je n'ai pas lu. Vous remettez, n'hésitez pas. Son dernier là, il était Vampire Survivor. Excellent. Andrew, comment ça va ? Ça fait plaisir de te voir là. J'espère que vous l'avez tous bien. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu. Comme ça, si j'ai le temps, je vais faire encore un petit dessert avec. Et pour nos frites, voilà, en Belgique, comme dans le Nord, c'est la sauce picaline. Elle est là. Voilà, pour ceux qui connaissent les produits belges ou du Nord de la France. Bon, on va remettre ça à chauffer. Comme ça, on va avancer un petit peu. Castellanos, il faut de l'ordre bien creusé. Mais que des endives. Ah oui, oui, le cœur de l'endive et le fruit. La base de l'endive est plus amère, effectivement. Il touche en cuisine aussi Castellanos, je vous jure. C'est tout le faire ce garçon, c'est tout le faire. Voilà, donc ça, on a mis du sucre sur nos oignons. On va faire caraméliser nos oignons. Je vais ouvrir le sirop de liège. C'était gentil, je ne l'ai pas ouvert en avance. On va déglacer avec du vinaigre ici. Le sirop de liège, c'est une bonne grosse cuillère à soupe. La bière, on va déjà l'ouvrir. J'ai bien fait de lui prendre en avance. Ça va. C'est marrant parce que ça a un goût très sucré, très doux. C'est pas mal. On a pris vraiment la grosse poêle en fonte. Dès que ça va commencer à se colorer un petit peu. C'est déjà cette heure. Ah, ça c'est qui ? C'est Baloulou ? Ah non, c'est Lily. J'ai Lily. Avec vous, il ne manque pas. Allez, je vais stopper. Je vais appeler la logistique pour aller venir chercher la gamelle du doujou. En même temps, on va goûter ça. On ne va pas être ça. On est assez curieux, même de rien. Allez, hop, je vous ferai. Oui, Koubi, Koubi, snack. Merci à vous, parce que sans vous, il ne mangerait pas. Ça va, je trouve. Kenplay, coucou. On va faire un petit coucou histoire de faire une pause sur les révisions. Tu as raison, des fois, ça fait du bien de souffler un petit peu et de recommencer après. Des fois, ça aide. Coucou, game, j'étais cachée. Ouais, c'était caché. La gamelle, coucou, tout le monde, des coucou, des coucou, des coucou. C'est cool, on fait tous des coucou. Ouais, il faudrait se dégâcher. Le mercredi, elle se gâche chez moi. Dites rien. Dites rien. Oui, moi, je voulais quand même goûter cette bière, là. Enfin, ouais, brune. C'est du caramel, quoi. On dirait du Coca-Cola, la couleur. Je vais vous mettre sur celle-ci. On ne voit pas. On dirait du Coca-Cola. C'est marrant. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. OK. Je vais juste vous demander une petite seconde. J'ai encore juste un truc à rajouter sur les croquettes du doudou. Si je retrouve ce que je vais mettre de côté. Ah, il est là. Et on va se mettre là-bas, sur les patates, évidemment. Voilà, doudou. On attend. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Je le fais pas. Oh, c'est pas trop. Il se dit, non, mais ça discute plus. Tu connais, là ? C'est l'heure du doudou. C'est lui qui mange. Du coup, je me lave les mains. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Ah, mais ils me font tous tchâcher, là aussi. Goûter des trucs. C'est de leur faute. C'est de leur faute. Tu connais, hein ? Presque bière. Ouais, ouais, ouais. C'est la bière, là. Regardez la couleur. On dirait vraiment du Coca-Cola, quoi. Donc, ouais. Donc, c'est pas mal. Donc, les oignons, le sucre, c'est dedans. Allez, on va faire caraméliser tout ça. Comment ça va, chef ? Je n'ai même pas vu la fin de ton live, du coup. Ça, ça. Ça, c'est le truc que j'ai loupé. Vous savez, vous remettez. Allez. On va préparer le vinaigre. On va déglacer tout ça. Il est fendu, mon truc, mais alors bien. Il est bien cassé, hein ? Vache. Un peu plus fort, il faut bien déglacer ça. 4, 8 et 10 centilitres. Voilà, 10 centilitres, on les a. J'arrive au basket dans 5 minutes. Je surveille un peu. T'as l'œil partout. Voilà. Donc, voilà, là, on a fait nos boulettes. Ici, voilà, moitié bœuf, moitié porc. On a fait revenir nos oignons, caraméliser avec du sucre. On déglace au vin blanc. Un petit ASMR pétouillage. On va prendre une cuillère à casser. Le colis est parti. On va rajouter ici. On va baisser le feu. Il ne sert à rien de mettre trop fort maintenant. Ça va déglacer, c'est bien. On va mettre un peu plus doux. Une bonne cuillère de sirop de viège. En fait, c'est la moitié du pot. Là, le vinaigre, on débarrasse. Ici, on va dissoudre notre sirop de liège avec les oignons, le vinaigre et le sucre. Et ensuite, on arrosera avec la bière. Et on laissera réduire tout ça. Une fois que ça aura réduit, on mettra nos boulettes. Un peu de fond de volaille ou de fond de veau. Enfin, fond de veau, c'est mieux. Et on laissera 30-35 minutes, qui nous laissera le temps de faire des fruits. Enfin, des patates. Des patates. On ne voit pas. Merde ! Merci ! Il y en a un qui chuit. Non mais vraiment ! Merci, Estéria. C'est très gentil du rhum. Elle ne dit rien. Elle arrive. Elle me fait prendre du rhum. Bravo ! Je lui ai dit que ça n'a pas remis la câble. Merci, faudrait. C'est très gentil du rhum. C'est très gentil du rhum. On ne voit pas la gamelle. C'est fait, Chester ! Il a déjà mangé. Non, tu l'avais dit. Oui, il est désolé. Oui, j'ai changé l'angle un peu. Ça a été directement mieux. Ah oui, pour le couteau, mon casse-té. Attendez, voir un jour. Ok, tu peux. Can't play. Demain, autre épreuve. Ah, plutôt tranquille, pratique. Mardi Pro 1. C'est bien, le chef. Ah oui. Ok, excusez-moi. Voilà, elle a encore fait de la boulette. Je m'en fous, je voulais mettre le son. T'as raison. T'as raison, parce qu'il est bien. Il est bien, ce son. Voilà, donc. En même temps, c'est bien que vous n'étiez pas au-dessus de la cam avec le vinaigre. Ça pique les yeux. C'était fait exprès. C'était pour voir si vous suivez un petit peu. En tout cas, merci, c'est gentil. Voilà, là, j'ai des cœurs. Ah oui, en plus, c'est là. Allez, on remonte tout ça. Bon, là, c'est quasiment tout fondu. Ça sent pas mal. Enfin, ça sent bon, en tout cas. Même avec le vinaigre. Voilà. Allez. Faut goûter. C'est doux. Le vinaigre, il apporte un petit peu de pêche. C'est cool. Allez. Maintenant, la bière. Et voilà. Et j'ai un rhum, c'est vrai. Voilà. Je ne sais pas s'il connaît ces produits-là, le chef. Allez, je file des bisous. Bon match. Bon entraînement. Je ne sais plus. Oui, bon entraînement. Voilà. Ici, la mousse, elle va s'évaporer. De toute façon, il n'y a pas de souci. On laisse ça réduire tranquillement. Ça, on va débarrasser. Je n'ai plus besoin. On va faire les patates. On va mettre deux feuilles de thym, du thym, du laurier. Enfin, deux feuilles de thym, deux feuilles de laurier. Une branche de thym. Pensez toujours le thym, le laurier. Moi, je les retire. Je ne les laisse pas pendant la cuisson. Enfin, une fois qu'elles ont... Ça a parfumé. Ce que ça a parfumé, je les retire. Non, ça continue quand même à infuser. Après, c'est trop, je trouve. On va mettre deux belles feuilles. Huit. Une branche de thym. Du jardin, s'il vous plaît. On va la mettre assez grosse. Ça sera plus facile à enlever après. Voilà. Et puis, ça, on va laisser réduire. On va partir déjà sur dix minutes. Et puis, on va voir ce que ça dit. Ça devrait être pas mal. On va mettre ça un peu plus doux. Et puis, voilà. Et là, je vais revenir avec vous. Je vais prendre mon petit rhum et je vais éplucher mes pototes. Et Diem Express, salut. C'est bien. Je vais vous demander le pourcentage d'alcool dans la bière. Ah, autant pour moi. Attendez, va. Tu goûtes le plus goûtac. Il a 1%, celui-ci. 1,1%. C'est vrai que c'est une bière qui servait dans les écoles à l'époque. Plus maintenant. Mais voilà. Tu as 1,1% ici. C'est tout petit. Avec ça, les gamins, ils pouvaient suivre les cours après. Des gros bisous, Madoudi. Des gros bisous aux enfants. Cette agibus, elle leur fait plein de poutous. Et qui frotte derrière les oreilles. Bonne soirée. Bon basket, des bisous, du doudou. Je ne sais pas si vous avez vu. Dans les écoles, c'était de la blonde. Exactement. Dans les écoles, c'était de la blonde. C'est ce que me disait Carabistouille. C'est ce qu'elle me disait. Et nous, en France, on mettait du vin dans les carafes à la cantine. Ils mettaient du vin qui coupait à l'eau. Donc, c'est beau. C'est kiff. Du coup, amandes pâtisses. Bonjour. D'abord. Merci. Ah, non, il est à mon verre. Bravo. Très bien, on spot. Ici. Samedi, on va filtrer le vin. On va préparer la marinade pour les brochettes. On va faire une salade de pommes de terre et des crèmes au caramel. Ça, c'est samedi. Parce que demain, je ne serai pas là. Demain, pas de live. Il y aura le prochain live. Ce sera samedi. Désolée. C'est un empêchement demain. Donc, ouais. Et samedi, on préparera le barbecue du dimanche. Donc, hop. Et le vin d'acacia, il sera filtré également samedi. Exactement. On a le rosé et on a le blanc. Voilà, on a les deux. Et celle-ci. Ça, c'est pour spot. Ça, c'est pour amandes pâtisses. Santé, merci, amandes. Allez. Mon verre. Je vais chercher mon verre. Ah, ben non, il est là. Voilà. Ça, j'ai préparé. Ça m'intéresse. Barbecue du dimanche, ouais. On le préparera samedi, le barbecue. Parce que la viande, j'aime bien la faire mariner une nuit. Dans un mélange avec de l'huile, avec du paprika, du 4 épices, des 3 trucs. Les oignons. Les oignons. Donc, oui, je la prépare la veille, toujours. Toujours, toujours. On fait ça avec du cochon de porc, avec de la noix de porc. Voilà. Donc, ça sera pour le barbecue. On fera ça, on fera une au-dessus. Je pense qu'une salade de pommes de terre, ça passe bien avec. Peut-être une salade de carottes ou de concombre, je vois, en gros. Je suis bouche bée. Dans les écoles, dans les 70, ouais, c'est ça. C'est de la bière. Et en France, c'était le vin. Ni plus ni moins. Fan de barbecue. Bon barbecue. J'ai acheté aussi des mini chorizo à faire griller. De temps en temps, on va bien manger un ou deux. Bon, ça, c'est le chlouk pour Spot. C'est de la bière. Le caractère. Merci mon Spot. Chou blonde pour moi. Ah oui, c'est bon aussi, ça. Avec modération, toujours. Toujours. Ah, c'est bon, ça. Elle est bien sympa, celle-ci. Bûche. C'est le poivre. On va mettre ça de côté. On va taquer les patates. Pas le tout. Ça, ici, on regarde en même temps. Ça va. Ouais, c'est bien. Ça commence à bouillonner tout doucement. C'est cool. Ça, on va mettre ça là. Ah oui, j'ai besoin du verre-tout. On va le garder, on va le mettre de côté. Économe. Économe. Le journal. Il débarrasse tout ça. Ça, c'est de la vaisselle. Ça, c'est ça. C'est là. Les brassisseurs, finissent les clientèles. Ouais, non, mais c'est ça. On est d'accord. Tu sais, à cette époque-là, nous, en France, on avait le vin rouge dans les carafes coupés à l'eau pour les enfants. Les hommes, quand ils avaient 18 ans, ils allaient faire leur service militaire. On leur offrait des cartouches de cigarettes. On les faisait fumer. Voilà, on ne cherchait pas à leur offrir. On leur payait le permis. Ça, c'était bien, par contre. D'ailleurs, ça, c'est pour d'actualité. Mais tu pouvais passer ton permis à l'armée. On t'offrait des cartouches de cigarettes. Ils sont directes. Mium. Eh oui. Oui, bah oui. Oui, oui. T'as vu ça. Eh oui. Ah, alors, j'ai dû aussi faire un scandale. Les autorités françaises. Nombre 2. Sinon, on boit de l'alcool. Je n'ai pas de l'alcool. Moi, je n'ai pas d'alcool. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je vous laisse, les amis. Des gros bisous. Passerez-vous TV. Encore merci beaucoup pour ton reptile, mon amour. C'est trop gentil d'avoir pensé à moi. Merci, tout le monde. Oui, et prends soin de quoi. Prends soin de quoi. Tuputu. Tac, tac. Ça, ça et le journal. Après, oui, après, on peut vous prendre aussi de la tourtelle. C'est bon, la tourtelle. Ils en font aux agrumes. Les vaches sont bonnes. J'aime beaucoup. Non, je ne sais pas. Non, Titus. Comment vas-tu ? Ça, elle est excellente. T'as foutu avec au maire. J'adore. J'adore. Je ne peux rien tout derrière. C'est tout bon. Twist aux agrumes. On l'aime beaucoup. Il y a la bio aussi, là, qui est bonne en tourtelle. Il y a la tourtelle twist bio. Pamplemousse, je crois que c'est. Elle est super bonne. De toute façon, on en a toujours dans le frigo. On en a toujours dans le frigo. Ça va super. Alors, c'est cool. Des gros bisous dans Pascal. Pas goûté. Écoute, je te la conseille. Elle est vraiment sympa. Je crois que c'est la twist bio. J'en ai plusieurs. J'en ai partout. La bio, là, j'en ai pas. J'ai la normale. Peut-être en bas, là, dans le bac. Non plus. Mais je ne l'ai plus. Là, je n'ai que les selles aux agrumes. C'est très bien aussi. De toute façon. Mais ouais, ça, c'est assez sympa. Et sinon, on a ça qui est bon aussi. C'est une bière sans alcool au gingembre. Et c'est australien. Et bien, c'est vachement beau. Ça, je n'en trouve pas partout. Mais quand j'en trouve, j'en prends toujours une. Parce que ce petit goût de gingembre, là, bien frais, c'est sympa. La liste des ingrédients pour la recette. Alors, la liste des ingrédients... Oh, je suis en retard, je suis en retard. La liste des ingrédients, je la mets sur la photo Insta. Donc, tu auras la photo et la liste des ingrédients derrière. D'ailleurs, j'ai encore les pastaroles que je dois mettre sur Insta. J'ai encore le cheesecake que j'ai fait que je dois mettre sur Insta. Ouais, non, c'est vrai que ça, je n'ai pas fait. Je confirme, c'est traître. Tukutuk, tac-à-tac. Mon pauvre Tukutuk, tac-à-tac, il me malade. En Belgique, blush blush. Blush blonde. Je suis special in mams. Oh, mélange. Ah ouais, ça doit être sympa, ça, je trouve. Je sais d'où ça vient. Non, mais je te dis, je suis un bimé. Je jette des trucs comme Patros, je crie aussi, comme Patros. Voilà, tu vois, je jette des trucs. Je suis imprégnée Twitch, en fait. C'est chercher l'erreur. En gros, voilà, je passe ma vie sur Twitch. Et encore, tu ne m'as pas vu jouer vidéo, parce que je suis sûre que je crie comme toi, il faudrait voir. Je casse les oreilles si je joue. Ok, merci. C'est costaud, mais ça passe tout seul. Ouais, mais ça doit être sympa, effectivement. Il faut tout mettre sur Insta. Ouais, je mets tout sur Insta, parce que quand tu disais, je mettais toujours sur le Discord, mais déjà, sur le Discord, c'est moins accessible à tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de monde dessus. C'est moins pratique quand tu cherches une recette. Tu remontes jusqu'à, je ne sais pas, j'ai un onglet salé, un onglet sucré, mais quand tu cherches une recette il y a deux mois, c'est la galère à trouver, quoi. Non, ça, ce n'est pas possible. Tu es trop douce pour avoir une si grande gueule. Ah, t'inquiète. Vous, vous voyez fort. Alors là, attention. Mais ouais, je les mets sur mon Insta. Donc, tu fais point d'exclamation RS et tu as l'Insta, le Facebook, d'ailleurs. Il y a aussi sur Facebook, si tu es plus Facebook. Tu ne connais pas les Lorrains. Exactement, clin, clin. Moi, je mettais sur YouTube. Ouais, je n'ai pas de compte YouTube, effectivement. Ce serait peut-être à prévoir aussi par la suite et de lier avec l'Insta tant qu'à faire. Oh, merci Odèle, tu es un amour. Merci beaucoup. Merci, poupa. Alors, ou alors, défi, ma belle. On va faire une game off. En fait, il faut le faire off parce que, punaise, on va faire péter des micros, on va donner des acouphènes aux gens. Non, non, ça ne va pas le faire. Excellent. Là, j'ai vu qu'il y avait aussi des jeux sur Steam, sur… je ne sais plus. Je me suis téléchargée, quoi. Ah merde, surtout mon téléphone. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Sur Epic, le dernier jeu gratuit qu'il y avait, la bio… Je me suis curieuse de voir celui-là, il faut que j'essaye. Il faut que j'essaye. Voilà. Merci, Klein Klein. Tu l'as pris aussi ? Qui ne l'a pas pris ? Très cool, ouais. Ah, tu as déjà commencé, c'est bien. Ouais, je vais voir, je vais essayer de m'y mettre, je vais voir, je ne sais pas. Bon, quand il faut bourriner, ça va. Il faut, voilà, tirer dans le tas, ça ne fait pas trop le problème. Je suis tellement nulle aux vidéos. Ça l'a fait il y a longtemps. D'accord. Oui, il n'est pas tout récent, celui-là, on est d'accord. Voilà. Et sinon, vous levez sur quoi, tous, en ce moment, plus ou moins ? Parce que j'ai envie de m'y remettre, là, ça me... Ouais. Après, je vais voir, j'essaie de m'y remettre. J'ai toujours mon Tomb Raider que j'ai toujours pas terminé. Je ne finirai jamais, je crois, ce jeu. Mais, ouais, j'ai vraiment envie de jouer un petit peu, là. On est bien dans la pièce en bas, il fait frais. Oh, ça commence à prendre une belle couleur dans la poêle. Ça commence à prendre une belle couleur dans la poêle. C'est zolive. Oh, ça sent bon. Ah, bah, ouais, on arrive aux minutes, on va continuer à faire cuire. Mais, ça sent super bon. Top Tomb Raider. Oui, bah, oui, de toute façon, oui. Tenez, je vous mets un petit coup ici, comme ça, vous l'avez. Ça fume, ça fait un petit bouillon, comme ça. C'est trop bon. Toc, on revient sur la planche. Ok, mes plaques, elles sont là. Ça, c'est là. Un saladier. Attention, les oreilles. Ça casse les oreilles. Donc, quand vous faites des frites au four, vous faites chauffer votre four. Ça aide. On met le four à 220. Ça chauffe bien. C'est un minimum. Biochoc, très bon jeu, oui. Ah, toi aussi, casse-té. Je crois que je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre, mais... Je suis... Ah, cha-cha ! Ça joue qu'ici ! Re ! Comment tu vas ? Ça y est, les meubles, ils sont montés, puis toi, t'as fini ta bière. Vétéran ! Comment allez-vous ? Donc, on est sur un plat typiquement belge aujourd'hui. Hop, je vous le montre. Ici, dans la poêle, on a un sirop de liège. On a des oignons revenus et déglacés. Enfin, des oignons caramélisés, déglacés au vinaigre. On a rajouté du sirop de liège. On a rajouté de la bière. Et là, c'est en train de réduire. Ça va nous faire une sauce très sirupeuse au-dessus. Vous voyez le plat qui est en dessous, ici. C'est nos boulettes. On a mis moitié bœuf, moitié porc. Et on a mélangé tout ça avec des oeufs, avec des oignons, la chapelure. On a fait des boulettes, on a fait revenir. On va mettre ça à chauffer. Et du coup, après, ça va nous napper nos boulettes. Et là, on est en train de préparer des frites au four. Je ne sais pas, je n'ai pas de friteuse. Je vous fais des frites au four. C'est moins grand. C'est bon aussi. Oui, Amande-Baptiste. Non, mais Amande-Baptiste, elle est là depuis un petit moment. Elle m'a déjà fait boire un rhum. Elle ne dit rien. Je vais finir le 1 et le 2. Je ne pense pas être loin de la fin. C'est unique. Ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Oui, ça va bien. Odelle, je parle du jeu. Je fais actuellement à ce que je vois. Ah, tu joues aussi le bio au choc, là ? Moi, je vais m'y mettre aussi, j'aime bien. Frites fours. Ouais, je sais, je sais, je sais, mais je n'ai pas de friteuse. Et puis, elle a été avec le frite vide, tu rigoles ou quoi ? Non, je ne fais pas de frites. Après, j'ai la machine qui fait des frites au four, là. Voilà, des potétoses, si tu préfères. Des potétoses, oui. Voilà, on fera des potétoses. Mais je m'en fous, parce que j'ai la sauce picalini qui va avec moi, d'abord. Donc, alors, zut, hein, d'abord. Allez, on se remet ici. Je suis à la bière. Ouais, Tim bière. Oui, tu peux rigoler de mettre un rhum, je crois que je ne t'ai pas vu. C'est critique picalini extra de Hans, une tuerie. Ah, ben, je n'ai pas trouvé. Moi, j'ai trouvé de la celle-ci. Elle est belge, apparemment. Ça aussi, avec le cheval. Il y en avait une autre, une bleue, un pot avec un couvercle bleu. Mais le pot-là, je l'ai trouvé tellement joli, je vais pouvoir m'en servir pour mes confessions. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Il y a des gros morceaux dedans. Ouais, ouais, là aussi, tu vois qu'il y a des petits morceaux, enfin, des morceaux de cornichons et de chou-fleur. C'est ça, hein, Scott, qui disait. La Belgique en PLS, des frites au four. Non, mais vraiment. Oui, je sais, je sais. Moi, je vais attaquer le vin blanc. Allez, c'est une sauce au cheval. Alors, non, c'est sauce lapin sans lapin. Et la sauce picalili, effectivement, il y a un joli cheval dessus. J'ai trouvé, ouais, rigolo. Il est sympa, le pot, vraiment. Monsieur est arrivé. Et coucou. C'est acide, la picalili. J'aime bien. Ouais, c'est vachement bon. La sauce au cheval. Si tu fais point d'exclamation au menu, tu verras, c'est des boulets de liège, sauce lapin. Mais il n'y a pas de lapin. Des frites au four. Non, mais je sais, mais je sais, mais arrêtez de me flageller pour cette histoire de frites. Tu n'as pas réussi à choper de la moutarde. Tu es foutue, merde, toi aussi. Ah là là. Alors, le tuyau, le petit conseil que je peux te donner, je sais donc. Va dans les jardineries. Il y a des fois des rayons épiceries. Moi, je balance, comme ça, moi, vous trouverez. Avant qu'il n'y en ait plus non plus dans les jardineries. Ils ont souvent un rayon épicerie. Et moi, j'en ai trouvé là. Donc, c'est des produits locaux, régionaux et des machins. Donc, tu as de la bière, tu as des miels, tu as des savons, tu as plein de trucs. Et j'ai trouvé ici de la moutarde. Dans un gamme vert. On va faire ses courses au gamme vert. Je ne suis pas la seule. Ça fait deux semaines que j'en cherche. Allez dans les jardineries ! Vous trouverez, vous trouverez. Je ne vais peut-être pas faire des frites, moi. Mais moi, j'ai de la moutarde. Hein, d'abord. Mais oui, les frites au four, c'est quand même meilleur pour la santé. Ça m'empattisse bien. Ou alors, j'attaque une bergarde blonde. Oh, bah écoute, ça va aussi. C'est dans la graisse de bœuf. Exactement, déjà, des vraies frites. C'est dans la graisse de bœuf. Ouais. Du fiel de bœuf. D'ailleurs, si vous trouvez aussi du savon au fiel de bœuf, il n'y a rien de mieux pour détacher vos vêtements. Tous les cas de air et tous les produits, tout ce que vous voulez, peuvent se rhabiller. Vous achetez un pauvre savon de fiel de bœuf. C'est le meilleur détachant au monde. Moi aussi, j'ai de la moutarde. Ça, ça va. Spot moustache, ça va être maintenant une petite annonce. Cherche blonde à forte poitrine, j'ai de la moutarde. Nous aussi, on a de la moutarde. Mais punaise, profitez-en. Faites un stock. Ouh là là. On va être au plan de braquer un jardin. On a un gamme vert, mais oui. Mais où va-t-on ? L'astuce de Jibus. Eh oui, l'astuce de Jibus. Le savon au fiel de bœuf. Il n'y a rien de mieux vraiment. Et ça, vous le trouvez où le savon au fiel de bœuf ? J'en ai vu. Et d'ailleurs, je l'ai acheté à Action. Ça coûte 2 euros, même pas. 1,50 euros je crois. Alors, il faut faire couper. Ouais, il faut fabriquer sa propre moutarde. Bon chance. Ça, 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 ça. Ça, c'est bon. Je vais couper ça. On ne va pas traîner parce qu'après, elles vont s'oxyder les potates. Ce n'est pas très bon. Oui, pousser. Oui, j'ai compris. Ne t'inquiète. Ça, on enlève. On débarrasse. On met la poubelle. Ici, ça dit quoi ? Ça réduit, ça réduit. C'est joli. Mais qu'est-ce que ça sent super bon. Je suis ravie d'avoir fait cette recette. Vraiment. C'est dommage, il n'y a pas qu'un rabistouille. C'est celle qui m'a offert le sirop de biège. Laisse-la pied de bœuf. Mon couteau, il est là. Il dit tout. Oui, j'ai lavé. On est parti. Pour les fritas. Enfin, les potétoses. On va faire des potétoses. Voilà, ok. Promis, on n'appellera plus ça des frites. On appellera ça des potétoses. De toute façon, je n'ai pas dit frites sur le titre. J'ai mis patates. Je ne bois pas. Ah, juste, même pas une tourtelle. On a fait l'apologie de la tourtelle tout à l'heure. Parce que c'est vachement bon la tourtelle. Bien frais. C'est peut-être que la famille, tout à l'heure, ma femme, elle monte le meuble et moi, je bois de la bière. Chez le chef. Je me suis trompée, c'est possible. Pas le mercredi. Moi, c'est le mercredi et le jeudi d'habitude. Et maintenant, même le samedi. Voilà. Ça, c'est de votre faute. Ah si, des fois, il y a le mardi soir quand il y a les minous. Hier soir, j'ai ouvert une bière avec les minous. J'ai fait campagne. Je n'allais pas les laisser trinquer tout seul non plus. Plus que 16 jours avant l'emménagement. Ah, je suis contente pour toi. C'est bien. Oh, qu'est-ce que tu vas être bien. Oh là là, c'est cool. C'est cool. Bravo. En fait, c'est une bonne nouvelle. Ça va te changer la vie. Ça va te changer la vie. Aujourd'hui, j'ai fait exception et mon beau-père. Ah ben, voilà. Excellent. Alors, ça va. J'ai pas mal lu. Est-ce que je peux me tromper ? Ouh là. Ah, nanani. Je vais le faire. Ah oui, c'est la musique. Et vous, vous mangez quoi ce soir ? C'est vrai que je ne vais encore pas poser la question aujourd'hui. Tiens. Alors moi, les patates d'eau, je les aime bien assez fines quand même. Je ne les aime pas trop trop larges. L'apéro, c'est que le week-end. Sinon, ça va dégénérer. Tu m'étonnes, j'avoue. Bah, en fait, moi, le week-end, non, c'est... Sauf si j'ai vraiment chez du monde, mais sinon, pas de ketchup. Oh, non, vétéran. Livraison de pizza. Ah ben, écoute, des fois, c'est plus lent. Ça, t'as bien raison. Nous aussi, de temps en temps, on se livrait des pizzas. Et là, il y a une pâte de terre qui a appris à voler. On a la chance d'être à côté de la frontière du Luxembourg. Et on a une pizzeria qui fait de très bonnes pizzas. C'est une bonne spécialité italienne. Et c'est les vraies pizzas italiennes. Elles sont super bonnes. Et ils nous livrent dans mon petit village, en plein milieu de ma campagne. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Alors, recette des frites. Elle est sur Insta. J'ai pas de friteuse. Je crée pas de frites. C'est merguez. C'est mon riz. Et champi. Ouais, ça, mais bon... Vous savez, les choses les plus simples sont souvent les plus bonnes. Franchement, salade tomate, cœur d'artichaut. Ouf, ça j'aime pas les cœurs d'artichaut. Ça, j'arrive pas non plus. Mais j'en cuisine. Parce qu'à la maison, ils aiment bien. Donc, ils en cuisinent quand même. Nous, c'est accra de légumes grillés. Oh là là. Et polenta. Tofu grillé, smoothie. J'ai des horaires et menus décalés. Ah oui, Sonny. Mais oui, il me semblait aussi. Tu l'avais déjà dit. Mais oui, t'es décalé, toi. C'est cool de faire les patates. J'arrive à vous lire en même temps. C'est bien. Bon, après, quand j'aurai le couteau de casse-té, je suis pas persuadée que je ferai la même chose. Parce qu'il faut quand même... Il faut pas lui laisser un doigt non plus. Moi, salade tomate. Ah oui, c'est pardon. Cœur de palmiers. Pourquoi ? J'aime pas le cœur de palmiers. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est un truc que j'ai du mal. Après, il y a peut-être une façon de le cuisiner. C'est pareil. Il y a des trucs que je... Light le soir. Oui, mais moi aussi, c'est light. Regarde, des patates. On va dire que le soir même, même si je fais ça, je mange pas beaucoup non plus. Alors, donc, j'ai le petit siège. Ah oui, ma mine. Ok. Allo. Kampai, pardon. Tout seul dans mon coin comme une égoïste. Non, mais bravo. Ok. Donc là, ça a bien réduit. Je pense que je vais même pas avoir besoin de remouiller. De toute façon, non. Qu'est-ce que ça sent bon. Je suis vraiment contente. Ils ont de la bonne cuisine en Belgique, quand même. Ils ont de la bonne cuisine en Belgique. Voilà, j'ai plus rien, là. Je n'ai plus à jour, là. Alors, je ne peux pas rester. J'ai encore de la paperasse. Des gros, gros, gros bisous. Amandine Pâtisse. Merci. Merci d'être passée, t'as l'amour. On va lui faire aussi le petit SO. Hop. Ici, SO, Amand Pâtisse. Voilà, Amand Pâtisse qui fait son CAP pâtisserie, qui nous fait des... Non, qui fait du cake design. C'est de la folie. Et qui nous fait aussi de live IRL sur Annecy. Une magnifique région. Je vous invite à aller la découvrir. Voilà. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est juste un petit bonheur. C'est un petit bijou de nana. Adorable aussi. Ça. Est-ce qu'on a fait le SO pour Faudre et Voir ? J'ai oublié aussi, tu vois. En plus, elle est repassée en leurque parce qu'il y avait un monsieur qui était là. Du coup, on va lui faire aussi le petit SO pour Faudre et Voir. Voilà. Bien de bisous. Il faut aussi faire... Parce que... Bonne exclamation. Flop, flop. SO. Ici. Parce qu'il m'en manque plein, là. Moi, je ne les ai pas faits, donc je ne sais pas si ça a été fait. Mais aïe ! Je sais, je vais avancer. Ça va, Chacha ? Je vais vous faire engueuler. SO. Cardurant. Allez, hop. Pérou. Ici. Et... Ah, important ! Non, mais il y a des SO. Il faut absolument les faire aussi, quand même, s'il vous plaît. Là. Je vais en oublier, j'en suis persuadée et j'en suis même désolée. Les modos, n'hésitez pas à mettre les SO que j'ai zappé. Oh oui, youpi ! Dansons la carioca Tant pis s'il faut dire à tout le monde Au revoir J'ai commencé mes lives dans la région Arles. Oh, bah écoute, oui, écoute, ne bouge pas, je vais te faire un petit SO pour toi aussi. Hop. SO. Match. Eh bien, voilà. Découvrez, voilà. Son dernier live était... Eh oui, oui. Alors, moi, pour mes potéto's, ce que je fais, j'ai du fabricat fumé. Ça, vous en trouverez dans la marque Ducrot, dans les supermarchés, sans problème. Le clin-clin ! Le clin-clin ! Est-ce qu'on peut me faire un SO pour clin-clin, s'il vous plaît ? Merci, mais je t'en prie. Je crois que c'est une marque de café Cognac, mais je ne suis pas sûre. C'est qui Odel ? Ouais, je ne sais pas. Moi aussi, ça me parle. Si tu dis Odel et Cognac, je pense qu'il y a des connexions qui se font. C'est possible que ce soit ça. Je ne connais pas, moi, Odel. Je ne sais pas. J'ai un doute. J'ai un doute. Du coup, Odel, il est fâché. Il ne fera pas ton SO d'abord. Allez, mon clin-clin, moi, je te fais ton SO. Voilà. Donc, pour les potétoses, très simple. Alors bon, je ne travaille pas toujours avec de l'ail en poudre parce que je n'aime pas forcément ça. Mais sur les potétoses, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Ensuite, le fabricat fumé, vous le trouvez dans la marque Ducrot dans les supermarchés. Et de l'huile. Vous mélangez tout ça et vous passez ça sur la plaque en allant au four. Ça va donner une bonne coloration. Le goût du paprika fumé, il est juste terrible sur les potétoses. C'est super bon. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, moi, je pense qu'on va aller lâcher les boulettes. Allez, on lâche les boulettes. C'est parti. Parce qu'on a quand même 30 minutes là. Donc, ici, on met les boulettes. On va rajouter un peu de jus, je pense quand même. Hum, c'est trop bon. On ne connaît pas non plus. Ouais, moi, j'ai des doutes. Je ne sais plus. Je ne suis pas très, très sûre. Je pense qu'on a une marque de cognac. C'est probable. Faites gaffe, il a l'épée. Moi, je serais vous... Enfin, je dis ça, je ne dis rien. Il peut vous théo comme ça, direct. On a finalement eu de la place dans les poêles. Là. Donc ça, on va laisser à feu doux, tranquillou. On va couvrir. Voilà. On part sur 30-35 minutes. Ensuite, de temps en temps, on ouvre, on les retourne, on les fait rouler dans le sirop, enfin, dans la sauce qui est un peu sirupeuse. Donc ça, ça a une belle couleur. Je vais déjà démarrer sur 30 minutes. Et comme ça, on verra la suite. Ça, on va basculer ça ici. Au cas où il faut rajouter de l'humidité, on rajoutera du fond de veau. L'huile, le vinaigre, on n'en a plus besoin. L'huile, on va en avoir besoin pour les potétoses. Vous avez vu, je dis plus frites, déjà. L'huile, l'analyse ne connaît pas paprika fumée. Moi, je suis une accro, paprika fumée. Tu en avais trouvé, toi, Chester ? Je ne sais plus. Oui, je ne sais plus qui me dit qu'il en cherchait. Ma remission sur les marchés, j'irai voir le furnisseur. Oui, moi aussi, j'ai une petite brasserie à côté. Je pourrais me faire un petit scoignal dans le coin, aussi, en plus de temps. J'aimerais bien goûter la bière qui s'appelle Odelle. Ah, oui. Exactement. Moi, j'ai oublié ma bière qui s'appelle le bœuf, la bluche. Ah, donc, c'est avec toi qu'on en parle, effectivement. Et voilà, la dernière patate est tombée. Regarde. Je t'en remercie même avec la caméra, merci. Voilà. Avec le chien, il y a rien qu'il se perd. Tu as trouvé ça en supermarché, Chester ? Oui, ça va. C'est pratique d'avoir un chien et ramasse tout, manche tout. Hop. On va repasser là. C'est plus intéressant. Après, l'inter, voilà. Après, il ne faut pas en abuser non plus. C'est trop. Après, c'est ouf. C'est un coup à vous dégoûter. Voilà. Alors, après, il y a deux écoles. Ou avec une spatule, mais ça prend des plombes. Du coup, moi, je mets les mains. Mais bon, paprika, ça tâche, ça rentre sous les ongles et tout. Abusons. Oups. Merde. Voilà. De toute façon, je vais en remettre un petit peu. Il faut vraiment que ça les colore un peu toutes. Non, je mets un gorge parce qu'après, je m'en sers aussi pour mettre sur le plateau. Moi, je vais faire deux plateaux. Je pense qu'il y aura assez. Ouais, le paprika fumé, ça donne un goût vraiment particulier aux potatoes. C'est juste terrible. Et rajoute de l'ail en poudre dessus. C'est la petite astuce en plus de Jibus. Voilà. L'ail en poudre, je ne m'en sers pas souvent. Mais dans les potatoes, c'est super bon. Paprika fumé, ail. Une dinguerie. Et le fumé. Planche, exactement. Magnifique. Elle est magnifique, cette planche. Je ne m'en laisserai jamais. Franchement. Voilà. Là, on va se mettre ici. Je prends mes plaques tout de suite avec mon papier sulfu et je suis à vous. Là, je vais mettre ça là. et je n'ai pas prévu le cou. Je n'ai rien découpé. Bravo. Bravo. une. Là, on va la mettre ici. Je vais prendre la deuxième. mon rouleau. Je perds la boule. Ça ne m'a plus. Ça ne m'a plus. Alors. Un gratin de courgette. Mais oui, ça aussi. C'est trop beau. Ça, j'adore. Vas-y, j'ai du mal. 686. Ça a dit que tu m'as perdu. Ça doit être délicieux. Alors, c'est bien. Je vous conseille d'essayer. Ah. Ah, non. Le gratin de courgette, je suis fan. C'est trop beau. Ok. Là. J'ai pas demandé au chef s'il avait reçu son colis aussi. Tiens. Oui, avec de l'ail en poudre. Ah, ok. Ah oui. Pour moi, dans le gratin de courgette, effectivement, je mets de l'ail frais. Mais je n'en mets pas beaucoup. Peut-être qu'effectivement, avec de l'ail en poudre, tu peux te permettre d'en mettre un peu plus. Ça doit être sympa. C'est pas le même. En fait, ça n'a pas la même utilité entre l'ail et l'ail en poudre, je trouve. Vraiment. Je ne suis plus même pas la même chose. Je trouve que c'est le même ingrédient, mais en fait, non. Ça paraît deux ingrédients complètement différents. Tu ne vas pas du tout faire la même chose avec de l'ail en poudre ou de l'ail frais. Après, c'est un point de vue. Et comment c'est vos vacances, là ? Vous en êtes où ? Il y en a déjà qui ont des projets pour cet été. Il y en a qui partent bientôt ou pas bientôt. Je sais que là, on part semaine prochaine. Ça, ça va faire du bien. C'est pour ça que la semaine prochaine, je ne serai pas là ni mercredi, ni jeudi, normalement. Mais je serai là samedi. Samedi, on sera là. Il n'y a pas de souci. En fait, c'est bien que j'ai rajouté les streams du samedi. Ah bon, l'ail frais, il ne faut pas mettre la demi-bouine. Non, mais on est d'accord. C'est clair. C'est clair. On va aller se faire un petit trip en Belgique. On n'a pas envie d'aller très loin. Aïe ! Ce que j'ai fait, ours polaire ? On va en Belgique. On va en Belgique et j'espère m'arrêter chez... Oui, je vais s'arrêter chez Doody. On va s'incruster, je pense, directement chez Doody. Je vais voir quand est-ce que ça ira pour elle. On va se contacter avec Doody et Kasté. Mais ouais, il y a des lacs, il y a les Ardennes belges. Il y a pas mal d'endroits que j'ai envie de voir. Il y a Chimée que j'ai envie d'aller voir aussi. On est à qui ça va parler, ça ? Mais ouais, il y a 2-3 endroits que j'aimerais bien... Je ne connais pas beaucoup la Belgique, en fait. Puis c'est bien, ça parle français, on mange bien, les gens sont cools. Ben ouais, c'est joli la Belgique à part avoir été chez Castellanos ou alors je passe à la frontière, il y a un gros Ikea donc je vais là-bas quand je vais aller chez Ikea. C'est pratique. Mais sinon, je ne connais pas grand-chose de la Belgique. Elle aime ma cuisine, mais à ce que je mets trop... J'aime beaucoup. Ah ! Ouais, t'as une cuisine... Ah ! J'adore ! Tu mets trop d'ail dans ta cuisine, c'est ça, Sonny ? Ben oui, c'est bon, moi j'aime beaucoup. Oui, on s'appelle Madhubi, il n'y a pas de problème. Donc tiens, au jus, tu me diras... Il est déjà préchauffé, mon four. Ah ouais ? Ok. Je commence toujours par la grille du dessous. On met en premier tour dans le four la grille en dessous parce que j'ai mis un four à chaleur tournante comme ça, parce que bizarre... Enfin, bizarrement. Après, ça va dépendre de votre four. Moi, je sais que dans mon four, la grille du dessous chauffe toujours beaucoup plus vite que celle du dessous. Ah ! je fais un cheveu. Donc du coup, je commence par le bas et ensuite la dernière, j'aime au-dessus. C'est comme ça. Trop d'ail, poire, etc., ça goûte fort. Ah ben oui ! Après, moi j'avoue que j'ai tendance à pas... Avant, c'était le sel. Donc là, j'ai énormément réduit le sel. C'est vrai que je préfère maintenant mettre plutôt des épices ou du poivre pour compenser, pour que ça ait du goût. Mais ça, c'est le problème. Moi, je mangeais très 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 salé. du coup, alors Lili, c'est en août, toi tes vacances ? Ouais. Et tu parles ? Je sais même plus où est-ce que tu es toi. Je sais plus. Moi, celle-ci, ça va aller vite. Ouais, le sel, j'essaie de faire attention. Il faut faire super gaffe. Ah, cette quine, salut ! Comment tu vas ? Je suis allée en Belgique il y a 9 ans, c'était super. Ah non, mais la Belgique, voilà. j'étais allée belge, Donc c'est cool, forcément. Ça peut être que bien. Comment tu vas, mon Cèd ? Là, je fais des potétoses parce que moi, je ne fais pas des frites. Je fais des potétoses. Donc c'est pas très très belge pour le coup, oui. Il aurait fallu une bonne frite, ça aurait été mieux quand même. On est d'accord. On est d'accord. Allez, juste mettre de l'eau dans mon saladier. Voilà, un peu de liquide des sels. Le gant, on le jette. Ici, c'est pas trop sali ma planche, ça va, elle est propre, elle est propre. Merci pour le esso. Oh, c'est cool, merci, ouais, effectivement, merci chef. Hop, deuxième planche, c'est parti. Voilà, on va faire des frites. Ici, on va vous montrer, on va regarder un petit peu où ça a emmené au niveau de la cuisson des boulets, les petits boulets de liège. C'est pas mal, ouais, vraiment, c'est sympa. On va les retourner. Ah, ça a une belle couleur, une belle couleur, c'est cool. Ça sent super bon. Ouais, je suis déjà très contente. Ouais, c'est top. J'ai envie de croquer dedans, je vous raconte pas. Terrible. Terrible. Eh ben, eh ben, on a bien fait de faire une cuisine, un stream belgique. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez bien, ouais, si vous voyez pas trop mal, ça va. La couleur est sympa. Donc là, on est en train de cuire nos boulettes, ça devient siruveux, on a enroulé tous nos boulets autour. C'est trop bon. Ok. Écoutez, on n'est pas trop mal. Quelle heure il se fait ? Ça va être 8 heures. On va être bon. On va être bon. Il nous reste combien de temps ? On a les boulettes, ça, On a juste à attendre les frites. Le jus, je sais pas forcément si je vais en avoir besoin. Je vais peut-être rajouter juste celui-ci. Je vais me garder ça là. Ça, on va ranger, on va débarrasser. Ça aussi. J'en profite, je fais un petit peu un rangement. Donc ça, c'est cool. Et bien dites-le donc. Alors, il faut que je goûte la carbonate flamande un jour aussi. Ah oui, normalement la meilleure que j'ai mangée et je n'en ai pas beaucoup mangé mais la meilleure de ma vie c'était celle de chez Didier. C'est la carbonate chez la Didier. C'était juste du bonheur. Alors, je vais juste, par contre, je vois que là, j'ai peut-être besoin d'un petit peu de lumière quand même. Parce que tu as regardé. On a encore du soleil, Amoselle. C'est pas beau ça ? Ah, ben voilà. Voilà, on a une meilleure lumière comme ça. La carbonate. Ah oui, la carbonate chez Didier. Celle-là, elle m'a marquée. Donc là, normalement, on est censé rajouter les raisins de corinthe, enfin les raisins qu'on a fait tremper dans l'alcool. Mais moi, je ne mets pas les raisins que je suis trempée dans l'alcool. C'est bien comme ça. Moi, j'étais plus jeune mais c'est pour faire la fête ou aller en teuf. On a un teuf en Belgique, on est d'accord. On est d'accord. Et sinon, pour les vacances, j'ai loupé des trucs ou pas ? le sel, le poivre, on va laisser ici. Ça, là, j'ai une feuille de l'orignée qui se promène. Ça, euh, non, mange ça, me dit. Ça va aller. Excellent. L'orage. Ah zut. Ah non, moi, ça va, j'ai pas. J'ai pas. Moi, tout va bien. Pas d'orage. Pain ou pain d'épices moutardés dans la carbonate. Je crois que c'est pain d'épices moutardés dans la carbonate. Moi, j'en ai jamais fait de carbonate. Mais oui, normalement, c'est du pain d'épices où tu passes de la moutarde dessus. Il me semble. Si je ne me trompe pas, je vous dis, tu me confirmeras ou spot. Ok. Qu'est-ce que j'étais en train de me dire ? J'étais en train de me dire que que j'aurais pu prendre les... Et je ne les ai pas. J'aurais pu faire déjà ça. Alors, après, tu peux faire sans. Ce n'est pas pareil, mais bon, après, tu peux pour... Moi, je n'aime pas dans une recette. Après, tu t'adaptes. Tu t'adaptes. une abeille sur la caméra. Non ! Je suis en campagne. C'est une mouche. Ce n'est pas possible. Quelle horreur. C'est quoi cette chose ? Oui, mais oui. C'est dégueulasse. J'ai une mouche. Rubio, il y a une mouche. Viens vite. Une mouche qui s'est mise juste sur la caméra. Il faudra faire clipper ça. C'est sérieux ? Ah, du coup, tu n'avais pas les rations de même carbonate ? je ne sais pas. Ouais, mais non, je... Carbonate, par contre, je vais essayer de faire ça aussi. Il faudra que je me fasse conseiller avant. C'est quoi cette chose, les amis ? Il y a deux teams pain d'épices. Ah, tu vois, il y en a à spéculoos. Oh ! Ration, ok. Alors, je vous demande une toute petite seconde. Je vais aller chercher très vite les sablés parce qu'on a encore le temps. on va vite se faire une petite mascarpone montée là. J'ai des fraises et on va vite vite se faire les petites tartelettes. Je prends... Je vous garde avec au niveau du son mais vous ne me verrez pas. Je vais juste aller à l'essage en-dessus chercher mes sablés. Je reviens. Je reviens. Mon doudou, tu viens avec moi en bas. Ah, le micro va couper. Donc toi, il y a des chances. Hop, je vous surveille. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce qui a été même pas mieux avec moi, toi ? Allez, viens. Voilà. Ok. Tadam. J'ai fait vite. J'ai fait au plus vite. Du coup, on m'a dit qu'on allait faire une petite tartelette sans cuisson. c'est censé être assez rapide. C'est le temps que les frites cuisent normalement. Au pire, on s'arrangera pour que ça aille. Allez. On va se mettre ça dans le robot. Ça ira plus vite. Allez, on va la faire courte. On va vous montrer comment on fait une petite une petite tartelette aux fraises. On va se mettre ça là. On va brancher le robot. On va. Allez, c'est parti. En tout cas, avec le spéculo, ça peut être sympa, je pense. Ça peut être sympa. À essayer, ouais. J'ai bien fait d'aller loin. Moi, du coup, je vous garde encore un petit peu. Ça vous va ? Ouais, allez, on va mettre trois. Ça devrait suffire. j'ai quatre petits fonds de tarte. On va mixer ça. On va y ajouter du beurre fondu. Je vais sortir mon beurre tout de suite. Là, c'est du rapido. On a la crème liquide. On a du mascarpone. Il est là. On va monter tout ça avec du sucre glace qui m'en reste. Et il ne m'en geste plus. Alors, on mettra du sucre tout court. et du sucre où il y a de la vanille. Tant qu'à faire, ce sera meilleur. Voilà. Voilà. On est pas mal. C'était rapide. Ça, allez. Là, gobelé. Ici. On va en profiter pour remuer ça. On tourne les boulettes. Ça a l'air trop bon. La sauce, elle a une belle couleur. Je suis vraiment contente. J'avais peur que ce soit trop clair au niveau de la sauce. Mais non, c'est vraiment parfait. ça va les oreilles ? Je ne vous ai pas tué. Allez, encore. Désolée, encore un petit peu. Un petit chouïa. Allez. Je me touche. Voilà. Ok. Allez, Zou. Ça, on va mélanger ça dans un petit cul de poule. Il y a juste un petit morceau qui n'est pas pensé. Vous avez peur au saké ? Non, mais ça ne va plus ? Le pauvre saké. Les rations françaises sont les meilleures, il paraît. Alors, par contre, pas persuadé parce qu'en Allemagne, attention, quand ils mangent, les rations, elles sont costaudes. Donc là, très rapidement, on a mixé du sablé du palais breton. Après, vous pouvez très bien prendre du spéculoos. Vous pouvez prendre tous les biscuits, sans problème. On va faire fondre un petit peu de beurre, pas beaucoup, mais un tout petit chouïa de beurre, histoire d'amalgamer un petit peu le gâteau en poudre. J'avais le son à fourrer. Je suis désolée. Ah, désolée. Oh, bravo. Oh, bravo. Je ne me rends pas compte avec le micro-cravate si ça vous tue les oreilles ou pas, en fait. Je suis désolée. Donc là, on va partir sur un petit vin. 25 grammes de beurre. Allez, il n'y aura pas trois mètres non plus. Ça, on va le garder là. On prend ça au micro-ondes tout de suite. Il y a toute ma délicatesse. Voilà. Clac, clac, clac. On essaie de faire vite un petit dessert. Donc, je vais sortir le robot. Ça, je vais en montrer tout de suite parce qu'il fait chaud. On a passé la vitesse supérieure. J'avoue que là, je ne fais plus trop gaffe au son. Je ne vous ai pas ménagé là. Allez. Ici, on va monter une chantilly rapido avec du mascarpone. J'ai déjà préparé mes petits cercles ici. Je vais vous montrer ça. Là, j'ai du rhodoïd, c'est du plastique pour faire les gâteaux. Donc là, on va juste mettre au fond notre sablé. Ça sera pour tout à l'heure. Je vais débarrasser parce que là, c'est plus possible. Voilà. le beurre, c'est beau, il a fondu. Il ne faut qu'il soit trop chaud non plus, on ne va pas se brûler. C'est bien. Merci pour le follow Christophe43. Merci beaucoup, installe-toi. On est sur le dessert qui n'est pas belge pour le coup. Allez, le beurre. On mélange tout ça. Et ça, ça va venir faire notre fond de tarte. On n'aura pas besoin de cuire en fait, ça va être pratique. Je ne sais pas combien on va en faire avec ça. Je débarrasse ce qui est salé parce que ça n'a plus rien à faire là. Je vais baisser le feu tout doucement là parce que là, on va être pas mal. Ça, on est bien. Ça sent super bon. Les frites, on surveille. elles sont presque prêtes pour le plateau du dessus. Je vais prendre une manique. On va pouvoir débarrasser ici pour les sortir. Les fraises, on ne va pas leur donner trop chaud. On va les mettre ici. Je débarrasse au fur et à mesure. Oui, je sais, il y a une mouche mais en plus, ça fait deux fois que cette saloperie de bestel se met sur la cam. Non, mais vraiment, elle cherche son moment de gloire. Je suis désolée. Elle cherche son petit moment de gloire. C'est pénible. Je vais foutre du vinaigre sur la cam. Mouche, mais oui. Elle est où ? J'ai une mouche dans la maison. Elle ne va pas durer longtemps. En principe, le chien, il me l'attrape et ça va vite. Ça va vite. Ce ne sont pas les chats que chez vous, les minous ? Oui, en plus, elle revient. Oh, putain. C'est bon ? On va se mettre encore ici trois minutes, pas plus et je sortirai les frites que je mettrai, que je mettrai, que je mettrai dans un sol à dillet avec du sopalin. Du coup, elles ne sont pas frites, elles sont au four et en plus, on va mettre du papier absorbant pour l'excédent de gras. ça va aller. Pour les maillots de bain cet été, on est bien. Je ne peux pas dire. Voilà. Ok. Ici, nos fonds de tartelettes sont prêts. Coups tigales. Je n'ai pas vu tigales. Spolaire, mouche. Elle est sur l'écran. Habituellement, je les attrape, les mouches. Je vais lâcher le chien. Elle est sur l'autre cas. à peu près de ma bière. Non, mais ça ne va pas, non. Je crois que le chien, ça le rend fou. Le chat, pardon. Moi, le chien, le chat ne s'attrape pas. Avec quoi je vais pouvoir tasser ça ? Alors, déjà, il faut que je tienne mes rhodoïdes. Est-ce que je n'ai pas ? Je n'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas une agrafeuse. Je n'ai pas un truc. On peut mettre du scotch parce que de toute façon, il n'y a pas de cuisson. Mais d'accord. Du coup, mes cercles, vous voyez là. Oui, ça va, vous voyez un petit peu. Je vais écarter mon rhodoïde et pour qu'il se tienne, on va mettre un petit scotch sur le dessus. Voilà. Ici, c'est pareil. un petit bout de scotch. Ça, c'est les fameux plastiques qu'il y a chez les boulangers autour des gâteaux qu'on enlève délicatement. Elle a soif. Oui, mais elle ne boit pas ma bière. Elle ne boit pas ma bière. C'est-ce, elle les attrape et les arrache des rideaux au passage. Oh putain. Mamie. Mamma, Magibus, ce n'est pas l'heure. Je ne vais pas décrocher, c'est la mamma. Je vais y reprendre. Ok. Allez. Il me faut un truc pour tasser, un petit verre ou voilà. Voilà. On va prendre celui-là. On met deux cuillères là, par fond de tartelettes. Ça devrait faire l'affaire. Je pense que... Ouais, on va faire trois. On va faire trois tartelettes, ça suffira. Je n'ai pas assez pour quatre, ce n'est pas grave. On en a une pour moi et deux pour monsieur. Allez. On est gentil, on est généreux. jibus. Oh putain, elle est juste sous mon macabre maintenant. Elle m'énerve. Écoutez, je vais essayer de l'attraper. Mes frites. Ah, mes patates. Ouais, je sors les patates et je m'occupe de son cas, celle-là. Parce que non, il ne faut pas déconner. Voilà. Donc là, on est là, on n'est pas trop mal. Ça commence à se colorer tout doux. C'est joli. On va aller sortir. Ouais, non mais la mouche, je vais m'occuper d'elle. N'inquiétez pas, ça ne va pas se passer comme ça. Je mets ça là. Un. Celui-là, je vais le remonter. Il manque un peu de cuisson. On va le laisser. Encore un petit chouïa. et je m'occupe de la mouche. Alors, elle est partie. Ah non, elle est sur la webcam. Il y a un truc. C'est un monstre. Vous l'avez vu ? Ne te laisse pas faire. Non, je ne vais pas me laisser faire. Elle est repartie. Ah, mais elle est juste derrière la webcam. Devant, dessus. Attendez. Putain, je l'ai loupé. Merde. Rubio, mais oui, Rubio attaque. Zoubi la mouche. Mais oui. Ah, non. Elle est repartie. Oula. Elle me gonfle. Elle me gonfle. Bon, tiens. Je vais me passer là sur les tues. Je suis désolée. Du coup, je vais tasser ça comme ça avec un verre. Rubio cherche la mouche. Où elle est ? Cherchez. Rubio s'en fout. Il est intéressé parce qu'il est sur le plat. va chercher, va. Oh putain, elle est sous la camme là. Ah, il retourne. Non, je ne l'ai pas. Je n'arrive pas à l'attraper. Zerre. Tout à l'heure, il y a la camme qui va voler en même temps. Je me jure. Voilà. Du coup, on a fait nos fonds de tarte. Là, je les tasse avec un petit verre. Donc, c'est tout simple. Vous mettez un cercle. Je vais pouvoir un peu tasser. Hop. Ça. Je vais placer ça au frigo le temps de monter ma petite chantilly. Ensuite, on a juste à couper les fraises. Elle est placée autour et on va mettre la chantilly au milieu. Et c'est fini. Ça va aller vite. Donc, celui-là, on peut l'enlever. On n'a plus besoin. Non, Louise, attaque. Ok. Allez, ça au frais. Pousse-toi, doudou. Le scotch, pas besoin. Ça ici, ça en débarrasse. Picalilis, c'est pour tout à l'heure. Les fraises, elles sont là. On va les rincer tout de suite. Bon, là, il va tous les amis. Merci Titus. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'être resté. C'est super gentil. À très bientôt. Et ton permis ? Tu nous tiens au courant pour ton code qu'on fait ça ensemble. Oh punaise, elle est là. Oh putain, il n'y a plus. Ah ! Elle me rend dingue. bien. Voilà, les fraises, c'est ok. Ça, on va les mettre là-dessus. Sur le torchon. Ça, tout belle. Voilà. Bon, c'est rapide le dessert finalement. Bon, une bonne soirée à toi. là, je branche, ça là. Ça risque de bouger. La délicatesse d'ours polaire. Non, d'ours tout court. Ours polaire, c'est pas moi. Voilà. Ok. Deux minutes. Voilà. Mascarpone. Allez, on va monter un petit peu de mascarpone et de crème. 30% de matière grasse. On va faire une petite chantilly avec du sucre vanillé. Et puis, on va mettre ça avec nos fraises. Et on mettra ça deux heures au frais. Moi, c'est un dessert express pour le coup. Je vais chercher quoi ? Sucre, sang, sang, cuillère. Et les potatoes, elles sont vachement bonnes. Ah ouais. Alors, chez Storch, si t'as du lieu, le paprika fumé, essaye avec l'ail. C'est juste dingue. Peut-être qu'elle a faim. Ouais, mais c'est pas grave. Ça l'aille ailleurs. Il y a suffisamment de derrière, de vaches dans mon village pour aller juste tenter. Non, mais... Je ne manquerai pas pour tenir au courant. Oui, mais ça va le faire. J'ai envie de le savoir. celle-ci. Mais j'en ai plein de la crème, en fait, moi. Et ça, OK. Et on a aussi à mettre ça avec de la poudre à lever. D'accord. voilà. Pour les crèmes fouettées. Voilà. Je vais essayer d'assurer le cou derrière avec un fixe chantilly, un stabilisateur. Pour une tenue parfaite. C'est pas bien. Bon, là, c'est vraiment un truc un peu fait à l'arrache, j'avoue. j'avoue. Voilà. Oui, le four, je sais, je viens. On va pouvoir les laisser comme ça. Et allez, on attaque. Attention ma bière. Je vais la mettre de ce côté-là. Bah oui, vous l'avez vu ? Ça, ça va être clippé, je le sais. Allez, j'avais mis la main exprès au-dessus. J'ai peur. J'ai peur de le remancer, le truc, sérieux. Joli. Bah oui, joli. Mais c'est pas grave, regarde, j'ai un chien en dessous. Allez, ça va. Ah bah bravo. C'est bien, mon dieu. Mais bravo. Ah bah bravo. Ah bah oui, je vais faire vite. On fait vite, on fait vite des bêtises. Voilà. Oh déjà. N'empêche que c'est quand même super rapide avec le cota. Voilà. On va pas abuser, on va vite mettre du sucre dessus. Ah mais le truc à la chantilly, là, c'est super bien. c'est magique hein. J'avais peur qu'elle prenne pas, bah là, elle a pris. Direct. On va rajouter du sucre dessus. Bah alors, ça a joué. Je m'y attendais pas. Ça a été rapide. Voilà. Oh punaise, j'en ai plein de tabliers. Ah bah je suis jolie. Voilà. C'est... On a pas vu venir hein. Voilà. Ah bah oui. Ah bah bravo. On en plus dit 8. Coute 1. Allez, une bonne grosse cuillère de sucre. Ça suffira. Ah putain, j'ai des malgrasses et tout, c'est dégueulasse. Ça, ça m'apprendra à vouloir faire vite. C'est cadeau. Voilà. Voilà. On arrête vite avant que ça tranche parce qu'avec le fixe machin là. Hum. Non, c'est cool. C'est pratique ça. En fait, il fait tellement chaud chez moi que j'avais vraiment peur qu'elle ne le traîne pas. Donc, note pour plus tard. D'abord, on écrase et on délige, on détend la mascarpone avant d'ajouter de la crème liquide et de passer le fouet. Ne faites pas comme moi. Voilà. C'était bon, mon Juju ? Moi, on avait tout mangé ce qu'il y avait par terre. C'est bien. Allez, pousse-toi. On va mettre ça en poche. On va sortir nos tartelettes. Et puis voilà, je vais regarder où sont mes boulettes. Oh là là, c'est joli, c'est joli. Voilà, impeccable. Ah ben voilà. Là, on a la sauce sirupeuse. Je vais enlever mon thym et mon laurier. Attendez voir. Je suis à vous. Ah ben c'est cool, on va pouvoir tout servir là. Ça va être bon. Alors, on se met là. Ici, mon thym, ma feuille de laurier, elle est là. Le thym, je l'ai perdu dans le faux bras. Celui qui trouve, il fera la vaisselle et puis c'est tout. Voilà. Ah, c'est ici, c'est ça. L'unula, clatsch ! Hum. Eh ben c'est super joli. Bravo, je suis contente. La contente la fille. On va couper le faux là-dessus.